On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, François Renucci, Christophe Beaubrand, Titov, Gérard Miller. Et la vedette de la semaine, on ne parle que de lui dans les mails, on ne parle que de vous, de votre nouvelle entreprise, de vos projets, du futur Régine, Stevie Boulay. Bravo. Moi, ça me fascine cette histoire. Je vous jure, les auditeurs sont fascinés par le fait que vous ayez maintenant la responsabilité d'une discothèque. C'est bizarre parce que même les menceaux sont hyper enthousiastes, tout le monde m'en parle. Et ce lieu interlope nous attire. Non, mais ça va être très très bien. Franchement, je suis ravi, je suis heureux, mais heureux. T'es fait pour ça, de toute façon. Mais moi, je l'ai visitée, elle est très très bien. Pour ceux qui aiment danser, on traverse les trois premières backrooms, il y a une petite salle de 4 mètres carrés où on peut danser. Ah, c'est vrai, il y a des backrooms ? Non, non, non. C'est toi totalement hétéro, il y a une fille, par exemple. En revanche, les auditeurs ont trouvé que j'avais absolument raison de dire que vous auriez dû appeler ça chez Stevie, plutôt que la loge, quoi. Chez Stevie. Il y a même un auditeur qui s'appelle Jean-Marc, qui est au téléphone, d'ailleurs, je crois. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour. Un auditeur qui dit, on avait même le slogan, va donc chez Stevie, Stevie. Vous voyez, dès qu'on aurait ouvert la porte... Le spécialiste du pot d'échappement. Va donc, va donc chez Stevie, Stevie. Alors, attendez, Jean-Marc, il est prêt à s'associer à vous, Stevie, n'est-ce pas, cher auditeur ? Alors, je propose à Laurent Ruquet, s'il est là. Laurent Ruquet, bonjour. Il est là, c'est un peu le présentateur de l'émission, donc généralement, il est là. Vous voyez, vous auriez dû... Sans détail. Non, mais ça, c'est une erreur. Vous auriez dû appeler votre émission chez Ruquet. Les gens s'en rèventent comme ça. Il veut dire s'il est là vendredi soir. Laissez le terminer, le pauvre. Je propose de mettre mon taxi londonien à disposition de Laurent Ruquet et des chroniqueurs, afin de les amener de la gare, si vous arrivez en train, jusqu'aux portes de la discothèque. Je ne suis pas encore sûr de pouvoir venir vendredi, mais de toute façon, on fera. Il y aura quelqu'un de la bande, de toute façon. Et puis, il y a l'inauguration vendredi soir, et on fera aussi une soirée. C'est l'ouverture, vendredi soir. Il y aura l'inauguration un peu plus tard. Ah bon ? Dans un mois. On viendra pour l'inauguration. Alors, pourquoi tu m'as forcé à venir demain, alors ? Parce que vous, on ne vous veut pas, à l'inauguration. Ah, mais les gens vous réclament. Mais les gens vous aiment. Ah oui ? Ah, mais oui. Les gens nous désirent. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je ne pensais pas que tu étais aussi connu, Christophe. Dans la rue, il y aura Christophe, il y aura Christophe, il y aura Christophe, mais les gens vous demandent. C'est vraiment une boîte gay. Le seul problème avec Christophe, eh bien, je serai là vendredi soir. Le seul problème avec Christophe, c'est que quand il n'est pas déguisé, les gens ne le reconnaissent pas. Je dis aussi, les gens te reconnaissent. Mais vous êtes Dumont, donc, Jean-Marc ? Oui, tout à fait. Et vous avez un taxi londonien, alors ? Oui, 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 c'est génial. Alors que l'inverse, c'est plus rare. Bon, Jean-Marc, en tout cas, je vous attends vendredi. Passez boire un verre quand même. Ah, ben, ok. Il racole, vous vous rendez compte ? Il racole. Ce qui est important comme précision du point de vue de la sécurité, combien de personnes maximum dans la boîte ? 350. Ah, quand même ! Les extincteurs sont-ils bien là ? N'oubliez pas, la commission de sécurité est passée, nous a donné son feu vert. Merci de t'inquiéter, Gérard. C'est quoi la couleur des murs ? Ça ressemble à quoi ? C'est dans les marrons. Non, non, mais t'inquiète. Gérard, vous pouvez peut-être donner quelques conseils, puisque vous êtes vous-même patron, chef d'entreprise. Le snack. Mais lui, attends, c'est une gargote avec des choses en plastique. Avec votre restaurant dans l'Ardèche. L'important, c'est d'être là. Pour les clients, c'est important qu'ils te voient régulièrement, qu'ils sachent que tu es là. Et surtout, pour le racket, tu ne payes pas. Tu m'appelles, j'ai un certain nombre de copains qui t'évitent. Les indépendantistes menceaux. Il y a la mafia au monde. Mais non, mais le milieu de la nuit, c'est... Non, mais je vais peut-être revenir, moi, si tu veux. À ton sœur, j'ai invité le commissaire et tout. Et jusqu'à quelle heure ? Tu as l'ouverture jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 7h du matin. Et le commissaire ? Non, pas le commissaire, le maire du Mans, monsieur... Je rendez-vous avec lui ce soir à 20h. Monsieur Boulard, c'est ça ? Voilà. C'est toujours monsieur Boulard ? C'est toujours monsieur... Excellent maire. Il va faire l'inauguration, monsieur Boulard ? Ah bah oui, j'y compte bien, oui. Je trouve que tu nous en parles toujours. C'est vrai, il y a quelque chose de touchant. Je suis comme un arbre, si tu me coupes mes racines, je meurs. Que ce soit clair que tout ce qui pousse chez toi, je ne le coupe pas. Il n'y a aucun risque. C'est vrai que quand il était décoré blonde, on voyait encore ses racines. Enfin bon, je suis ravi. Bon bah Jean-Marc, à bientôt. Bien d'accord, à vendredi soir. Demain, demain. Là, il vous vide de la boîte, c'est la fermeture, vous voyez. Anthony, maintenant. Anthony pareil, il s'intéresse à Steve Vélu aussi. Bonjour Anthony. Bonjour. Ah vous, vous êtes à Angers, c'est bien ça ? Exactement, à Angers, oui. Ah, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Et vous allez faire le déplacement. Ah oui, comme ça, une idée. Ça nous a appris comme ça, en écoutant hier. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, ce qui m'a surtout épaté, c'est que Steve a eu cette idée, à mon avis, qui est intéressante, parce qu'effectivement, ça lui ressemble bien d'ouvrir une boîte. Il va falloir arriver tôt parce qu'il va y avoir du monde, visiblement. C'est ça, alors, c'est un petit peu ça qui fait peur. Je ne sais pas si... Venez plutôt samedi que vendredi. Vendredi, il va vraiment y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Moi, je vous conseille plutôt de venir vendredi. Samedi. Samedi, oui. Ça va être sympa quand il va prendre la réservation. Ça commence vendredi, ça finit samedi. Je sais qu'il y a des videurs, forcément. Et alors, ils sont de toute confiance, ils ne sont pas nerveux, ils sont musclés. J'ai surtout pris les personnes qui formaient la BAC. Est-ce que tu cherches des gogo danseuses ? Oui, est-ce que la barre est solide ? Des gros, gros danseuses. Ah oui, ça serait génial que Caroline... Ah, ma Caroline ! On va faire un spectacle burlesque. Est-ce qu'il y a une bar de lap dance ou pas ? Pas encore. Il y en aura une. Il y en aura une. Pôle danse. Le truc, c'est que si Caroline vient, ça va être sympa. Parce que les gens vont dire, tiens, Régine est là aussi. Quelle solidarité, c'est bon. Le truc, c'est bien, c'est que ça fait le buzz, mais bon, tu perds 10 clients. Oh non. Les gens sont curieux de voir ça. Il n'y a plus de place. Ah oui, t'as raison. Faites quoi dans la vie, vous, Anthony ? Transporteur. Transporteur ! Bah, pourquoi pas ? Ah, bah, venez me chercher. Vous aimez, vous, en tout cas, aller en discothèque ? Oh non, c'est assez rare, parce qu'on a un peu passé l'âge, mais justement, là, c'était l'occasion. Mais il n'y a pas d'âge pour aller en discothèque, vous savez ? Non, alors Pierre Vénichoux... Moi, j'ai un peu passé l'âge. Moi, mon problème en discothèque, je vais vous dire, c'est qu'on ne peut pas parler. Non, mais là, tout va être étudié. C'est-à-dire ? Il y aura un côté l'âge ? Il y aura des côtés un peu plus calmes, on pourra plus parler. Ah oui ? C'est un peu comme si tu vas dans une bibliothèque, tu dis, ce qui est cool dans une bibliothèque, c'est que tu ne peux pas écouter la musique à fond, quoi. Mais non, mais moi, j'aime... Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec Laurent. Je ne sais pas danser, ça ne m'intéresse pas. Oh non, je ne sais pas danser, Laurent, tu sais quoi ? Vous dansez très bien. Non, ce n'est pas vrai, tu te sous-estimes. Non, mais en plus, quand j'étais jeune, vous voyez, ce n'est pas moi qui emballais... Enfin, j'étais très mauvais. Non, non, vous faites du mal, Laurent. En tout cas, ce n'était sûrement pas en dansant que je pouvais draguer. Non, mais tu danses aussi bien que tu parles anglais. Ma seule façon de draguer, pour moi, c'est de parler, c'est de faire rire ou de parler. Un jeu de mots sur Dr Alban, vas-y, il faut le placer. Est-ce qu'on va vraiment en discothèque uniquement pour draguer ou aussi pour danser, alors ? Oh non, les deux. Les deux ? On va danser, on va faire des connaissances. On peut y aller en couple, en plus. On va faire connaissance. Enfin, les gens, ils veulent faire connaissance, ils veulent danser, ils veulent partager des bons moments. Ils veulent s'amuser. Ben oui, ils veulent s'amuser. Passer des bons moments ensemble. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Stevie ? J'ai l'impression... Regardez, il a les lèvres en feu. Oui, c'est vrai, on sent qu'il est tout gercé. Mais ça va au point. Ah non, t'as dû dérouler le tabillon. J'avais plein de boutons de fièvre. T'as recruté un barman ? Mais non, il a les lèvres gercées. Non, non, il a les lèvres gercées, le pont. Il est sponsorisé par Herpès pour la soirée. Oh, arrête, Laurent. Il s'est mis du dermophile indien. Mais si, c'est vrai, il y a un truc qui se passe, Gérard. Vous avez vu aussi. Regarde-moi. C'est la lèvres sèche. Roger Cavallès. Non, non, mais il a les lèvres sèches. Roger Cavallès, c'est pour les lèvres, mais... Mais non, Roger Cavallès, c'est pour tout. C'est pour tout. Ah, c'est pour tout ? Tu pensais que c'était que pour la toilette intime ? Non, c'est marre. C'est marre. On dit toilette intime dans les pubs. Comme c'était mon savon, c'est le savon seulement qui sert pour les fesses. Non, ça sert pour tout. Ah non, pas pour tout le savon. Il fait tout, Roger Cavallès. Il fait du pied à la tête. Ah, ça, c'est débloqué sur une partie du corps, j'ai l'impression. Enfin, vous connaissez peut-être Roger différemment des autres. Notre Roger Cavallès à nous, il fait tout, vous voyez. Ah ouais, mais c'est typiquement féminin, ça, non ? Mais pas du tout. Roger, non. Roger, c'est multisexe. C'est le prénom de mon père, Roger. Alors faites attention à ce que vous dites. Très, très beau pronom. Prenom, c'est un beau pronom. C'est un beau pronom. C'est un beau pronom. Je ne sais pas pourquoi je sens que j'ai à avoir du mal aujourd'hui. On vous remercie en tout cas pour votre coup de fil, Anthony. Un auditeur qui s'appelle Laurent me dit, on ne doit pas dire électrocuter quand la personne n'est pas décédée. Ça fait deux jours que vous employez ce terme. On dit électriser quand on en a réchappé. Puisque, vous savez qu'on a parlé avec Axel Bauer avant-hier. Ah oui, de sa guitare électrique. Hier, Alexandre Severino, on lui a demandé, est-ce qu'il a été électrocuté ? Ben non, il n'a pas été électrocuté parce que au moins, il serait mort. Sa carrière qu'elle est électrocuté. On dit électriser quand on n'est pas mort. Je ne le savais pas. Ah ben oui. Moi non plus parce que je trouve que ça fait penser à autre chose. Électriser, c'est plutôt un sentiment qu'on ressent. Un coup de foudre. Votre compagne a été électrisée chez moi, Gérard Miller. La première fois en Italie. Alors vous vouliez vous débarrasser de Gérard, c'est court. C'était un moment étonnant, il faut bien dire. C'était la nuit, c'est la première fois qu'elle venait en vacances avec nous. On était ensemble depuis quelques mois. C'est pas de bol. Et en pleine nuit, on entend un cri comme dans les films d'horreur. Et alors tout le monde sort des chambres avec certains des bâtons à la main. D'autres se demandent. Et c'est elle, la malheureuse qui avait été électrisée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a simplement, effectivement, il y avait une vieille installation électrique. Mais il ne faut pas toucher une lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Ça a été la peur de sa vie. J'ai vu Christophe Beaugrand dans Bienvenue chez Coé, me dit Victor. Et je voudrais lui rappeler qu'on ne met pas ses pieds sur les canapés, c'est mal poli. Ça existe encore, cette émission ? Oui, c'est sur Energy 12, l'émission de Coé. Et pourquoi vous avez fait cette émission, alors ? Parce que j'ai été invité. Ah oui ? Vous êtes invité dans les émissions, maintenant ? Oui, qu'est-ce que tu crois ? Ça adore. Oui, ça arrive. Il prend du grade. Grave. Non, mais en même temps, c'était chez Coé. Je n'ai pas encore été invité. On est content de t'inviter. Non, mais je n'ai pas été invité à ce soir ou jamais, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut être réel. Ça, ça serait plus rigolo, tu vois. C'est Victor qui m'écrit en plus en pas scriptum. J'ai 21 ans et j'inviterai moi, volontiers, Caroline Diamant, en tête-à-tête, au Flunch ou au McDonald's, selon ses préférences. Je lui conseille le Flunch parce qu'il y a les légumes à volonté. C'est gratuit. Les jeunes n'ont pas d'argent, vous savez, Caroline. Oui, c'est ça. Non, mais j'y serais allé volontiers, j'adore. Mais maintenant qu'on découvre de la merde partout, j'ai un peu peur. Guillaume me dit, je vois arriver la fin du salon de l'agriculture. Et aucune nouvelle de la race de lapins préférée de Gérard. C'est vrai que cette année, vous n'avez pas parlé du salon de l'agriculture. Non, j'étais le parrain du poulailler l'année dernière. Cette année, je me suis... Oui, c'est comme ça. Il y a des lapins dans un poulailler maintenant. Non, mais la basse-cour, disons. Le mec, il s'y connaît. Parce qu'une poule et un lapin, ce n'est pas tout à fait pareil. Je voulais dire la basse-cour. Le salon de la basse-cour au sein du salon de l'agriculture où il y avait effectivement des poulets, des lapins, toutes sortes de petits animaux. Et je vais moi-même, je vous propose aussi de venir pour l'inauguration de mon poulailler qui va être fait en Ardèche au printemps prochain. Comment te dire ? Je suis un peu jaloué. Il est jaloué de la pub qu'on fait pour la boîte de Denis de Stevie. Il parle de son snack en Ardèche. Pourquoi vous ne vous associez pas ? Ce serait bien. Moi, je serais ravi. C'est un snack à côté de la boîte de Stevie. On va faire une grande boîte gay dans Paris, tu veux ? Oui, si tu veux. Le conseil qu'on peut donner, c'est ne fais pas trop de folie avec ton corps. Parce qu'évidemment, tu auras des tentations. Ah oui, la nuit, c'est terrible. Non, il a bon. Il y aura de la drogue. Un endroit sain, envoyez vos enfants. Stéphane me dit, je suis avec ma compagne Bérangère dans le public. Heureux de partager ce moment avec vous. Ma compagne Bérangère, adepte du kitsch. Où elle est, Bérangère ? Adorerait entendre Christophe Beaugrand. Elle est où, Bérangère, alors ? C'est vous, mademoiselle ? Elle est toute timide. Elle adorerait entendre Christophe Beaugrand. Ah, voilà, ça y est, on est reparti pour le Duc-Babs-Brand hier et longtemps. Dream in Blue de François-Valéry et Sophie Marceau. Dream in Blue, je rêve en bleu, je dream of you. Et quand je pense à vous, c'est entre bleu et bleu. Dream in Blue. On change de couleur puisque Mickaël me réclame la vie en rose par Christophe Beaugrand. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. On ne peut pas bien faire par Sylvie Vartan. Quand il me parle tout bas, qu'il me prend entre ses bras, je vois la vie en rose. Merci le palais des sports. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Quelques photos, vieilles photos, de ma jeunesse. J'ai besoin d'amour de Laurie, demandé par Julie d'Alsace. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Et de date de galas, si c'est possible. La fourre. Oui, la jamie laisse à tourner. Allez, il faudrait qu'elle fasse un showcase à la loge. On me réclame aussi, c'est Marc. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, le générique de Nicky Larson. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne. Surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne. Oh mon Dieu. Charles Trenet doit être content d'être dans la même... On me réclame Dragosti Dintey du groupe Ozone ? Oui, mais alors ça c'est en Moldave. Allez-y. Vrecha plech dar numa numa ye, numa numa ye, numa 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 ye. Ti putz tal so Dragosti Dintey. Ti putz te get top ye. Pourquoi vous ne le prenez pas lui comme DJ en fait ? Il n'aurait même pas besoin de passer le disque. C'est le carnage. Mais attends, je pourrais faire une soirée avec mon iPod, ça cartonnerait. Je te jure. On verra ça. On va faire des soirées spéciales, t'inquiète. Enfin des soirées normales. Sensualité d'Axel Red. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Tous tes gestes en douceur lentement. Vanina de Dev. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seule au monde. Elisa de Serge Gainsbourg. Non, ça c'est le disque que j'annonçais. Elisa, cherche. Allons-y, allons-y alors Elisa. Et repas ? On va se gêner. Qui qu'a le mieux bossé ? Qui qu'a le mieux bossé ? On commence par François Renucci, assis à la place du vainqueur d'hier. François Renucci, vous êtes évidemment capable de me dire. Ce dont toute la presse britannique parle aujourd'hui, ça y est, on en est sûr. Kate Middleton attend. Une fille. Une fille, bonne réponse. Ça c'était facile. Une chance sur deux. Je suis vraiment de rire parce qu'il y a quand même notre ami Gérard Miller qui a pris des notes. Il a pris des notes. J'ai travaillé pour voir si la deuxième fois ça paye. Non, parce qu'il en est à zéro victoire. Je suis à zéro victoire, évidemment. Pique-lui sa feuille. Gérard Miller démarre actuellement en Californie le tournoi de tennis d'Indian Wells. Qui est classé numéro 5 mondial ? Ça c'est dégueulasse. C'est un joueur de tennis très connu. Numéro 5 mondial. Il y a une petite tendance à vouloir m'empêcher d'avoir un point de vue. Ah non, pas du tout. C'est vraiment le hasard. Numéro 5 mondial. Le hasard complet même. Oui, oui, je vous jure. Dis le nom d'un joueur pénis. Numéro 5 mondial. Connu. Gros Jean. Gros Jean. C'est pas mal. C'est essayé. Mais on aimerait bien qu'il soit sauvé. Ça sauvait. Oui, mais moi c'est lui. Je donne les réponses de l'espoir. Je ne donne pas les réponses. C'est Raphaël Nadal. Il n'est que cinquième. Il n'est que cinquième. C'est pour ça que c'était facile à trouver. Parce qu'il n'est plus que numéro 5. Parce qu'il a été longtemps blessé et longtemps absent. Numéro 5 mondial. Raphaël Nadal. Stevie, à quel magazine Nicolas Sarkozy s'est-il confié ? Valeurs actuelles. Valeurs actuelles. Bonne réponse. Bravo mon Stevie. Tu penses ? Je ne savais même pas que tu l'as dit. Noctambule et Antédou. Pour quelle raison parle-t-on depuis plusieurs jours, beaucoup et de plus en plus, de Nicolas Maduro dans la presse Titoff ? Ça c'est facile. Nicolas Maduro. Maduro, Maduro. Nicolas Maduro. Eh bien oui, c'est lui le remplaçant de Chavez. C'est le remplaçant de Chavez. Je sais que c'est marrant, je sais toutes les autres réponses, ça c'est drôle. Vous êtes éliminé Titoff, éliminé. Qui visitera à Dijon lundi et mardi prochains les laboratoires de pansement Urgo ? Christophe Beaugrand. Je ne sais pas du tout. Ribéry réfléchit. Montebourg. Montebourg, non. C'est François Hollande lui-même qui a besoin d'éliminer. Pardon, je vais revenir sur l'émission d'hier peut-être. Non, 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 pas du tout. Mais vous l'avez tellement dit avec l'accent Maduro que j'ai eu du mal à connecter sur… Maduro, il fallait dire. Donc c'est François Hollande. Oui, mais vous êtes éliminé aussi. Caroline Diamant, qui est le capitaine du 15 de France qui affrontera l'Irlande à Dublin samedi prochain ? Le capitaine de l'équipe de France. De rugby, c'est pas un bateau, c'est en trois mots. Non, Philippe Saint-André ? Non, ça c'est le sélectionneur-entraîneur. Ah non, j'ai confondu, pardon. J'ai voulu t'aider. Ah non, alors c'est Michalak. Non plus. Ah non, c'est… Oui, bah tu vas faire toute l'équipe, oui. Elle aimerait bien. C'est février. Ah bah t'es pas la seule. Justement, il s'appelle du sautoir. Vous êtes éliminé, Caroline. Je prendrai juste le biba, le biba. Il nous reste donc un match. C'est un duel Renucci-Stivi. Voilà un duel Renucci-Stivi. Pour quelle raison ? Hier, l'argentin Lavezzi, attaquant du Paris Saint-Germain, a-t-il été averti d'un carton jaune par l'arbitre à la soixante-septième minute ? Parce qu'il a retiré son t-shirt. Son maillot, oui. Bonne réponse de François Renucci. On a vu tous ses tatouages. Honnêtement, moi, pour avoir vu l'image, il devrait jouer tout le temps sans. Ah oui ? Ah oui. Je ne le connaissais pas, j'ai vu une photo, il est bien. C'est un peu l'idole, je dois dire, des supportrices du Paris Saint-Germain, plus que Beckham, la Vezzi. Il a dix ans de moins. Vous croyez que c'est la raison ? Oui, au bout d'un moment, les femmes veulent de la jeunesse. Qu'est-ce que vous croyez ? On est toutes pareilles. C'est assez drôle. Mais qu'est-ce qu'ils sont courts ? C'est tout ça avec une voix grave en plus. Gérard, la réflexion pour dire ça. Vous savez, Titov, Miller et Renucci, je suis tellement content que vous soyez hétéro. Alors justement, moi, Michelin commence à pas mal me plaire, Laurent. Stevie, c'est à vous de me dire. Qu'est-ce que sont la 15, la 16, la 17 et la 18 qui ont été annoncées hier ? La 15, la 16, la 17 et la 18. Ah, à majuscule ? Non, pas majuscule. L'article là est plus loin. 15, 16, 17 et 18. Elles sont quatre à avoir été annoncées hier. De quoi s'agit-il ? Il y aura la 15, la 16, la 17, la 18. Je sens qu'il y a un Renucci qui va gagner là. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien là. Évidemment. Vous ne pouvez pas savoir. À mon avis, tu ne connais pas. C'était le métro des nouvelles lignes. Le métro annoncé pour le Grand Paris. Il ne veut pas tricher. Vous n'êtes pas triché depuis 9h de Stevie. Mais pourquoi tu ne triches pas ? Parce que j'ai horreur. Je ne suis pas un tricheur. Parce qu'il n'est pas tricheur. Parce qu'il n'a jamais pris le métro non plus. Mais une fois. Je lui ai pris une fois il y a deux ans. J'ai fait deux stations. Je suis descendu à Franklin Roosevelt. Non, et alors comment il va ? Non, mais c'était incroyable. Il faisait chaud. Non, mais... Ça veut dire qu'on ne risque pas de trouver de la drogue dans sa boîte de nuit. Il ne sait pas tricher comme ça. C'est surtout s'il y a quatre lignes en moins. François Renucci, le Grand Gagnon. Bravo. Bravo. 49 nuances de Loulou. C'est Rosella Calabro qui publie la face B de la trilogie la plus hot de l'année. Vous connaissez les nuances de Gré. C'est une sorte de parodie, mais encore plus chaude. C'est publié chez Albain Michel. Vous allez passer des nuits magnifiques. L'amour du vin chez CNRS édition sous la direction de Jean-Robert Pitt. Voilà, ça c'est bien pour briller à table. Vous saurez tout sur les grands vins. J'aime bien en plus. D'ailleurs, dans le même genre, j'ai aussi Terre de vin. C'est un nouveau magazine. C'est un jeu pour alcoolique en fait. Sans Bordeaux à moins de 15 euros. L'autre de Pardieu, un portrait de la passion française qui a notre acteur numéro un pour le vin. Ses nouveaux projets et ses confidences. C'est pas sa première passion, le vin ? Exclusive peut-être. C'est vrai que c'est un bon exemple en tout cas. Plus d'infos sur cet album et ce magazine dans un site internet qui s'appelle www.terredevin.com. Terre le singulier. Vous serez invité à la projection en avant-première des deux premiers épisodes de Borgia, la nouvelle saison. Vous connaissez cette série ? Je ne connais pas la série. C'est sur Canal+. Non, c'est pas mal. C'est Borgia, tu vois. Vous irez de ma part. Oui, très bien. Biba, le nouveau Biba. À mincir et ne pas reprendre, c'est possible. C'est dommage, Caro. Tu me fous une claque si je te l'offre, Caro. Non, 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 je le prends avec plaisir. Sept astuces pour maigrir, futé, des recettes plaisir, du sport fun. Et comment respecter son corps. Voilà, comment respecter son corps. Six trucs sexy, pas gnan-gnan qui réveillent le couple. Défi faire mûrir un immature. L'hebdomadaire, la vie, l'hebdomadaire chrétien d'actualité dans lequel Gérard Miller n'écrit plus. Oui, mais qui reste un bon... Excellent. C'est même mieux, d'ailleurs. Avec les clés du conclave, comment le pape sera élu à la une de la vie. La vie qui publie aussi un hors-série que je vous offre. Compostelle, marché vers l'essentiel. Voilà, les chemins de Compostelle. Vous en saurez plus sur ce hors-série du magazine La Vie. Et j'ai même ici Paris. Ah, ça, c'est bien, ça. Qui est malade, alors ? Les terribles accusations à malade. C'est Nolwenn le roi. Ah, d'accord. Parce qu'il y a toujours des malades. Malade, elle ne peut plus chanter. Ah, la pauvre. Oh, qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais pas. Enfin, pendant deux jours. Tu sais que moi, j'ai fait France dimanche la semaine dernière. Ah bon, pourquoi ? Parce que, tu sais, je n'ai pas pu venir parce que j'ai vu un petit accrochage. Il y a eu écrit Christophe Beaugrand, le terrible accident. Ah oui ? Ah oui, c'est un article terrible. En disant, il était tellement choqué qu'il n'a pas pu assurer sa chronique sur Europe 1. C'est pas mal, ça, quand même. Tu vas chez Corée. Tu as des affaires. Ici Paris, c'est vraiment... Je cherche ce qu'elle a. Alors, attendez, Nolwenn, le roi. Personne ne sait de quoi elle souffre réellement. Ah bon, très bien. Elle n'a pas répondu au téléphone. C'est formidable. Ils sont bons. J'ai aussi Alain Delon, les terribles accusations de son fils. Le nez brisé deux fois. Huit côtes cassées. Oh, c'est bien. Laurie, trahi et abandonné aussi. Oh, la peau. Misquina. Est-ce que je me trompe ou est-ce que les cadeaux se dégradent au fil des mois ? Ah, mais complètement. Non, ça ne trompe pas. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais gagné, mais il me semble, quand même. Ah, Alice Donat et Laurent Boyer, les choses s'arrangent doucement. Bon, ben c'est bien. C'est bien. Vous voyez ? Ils ont du temps, on remarque. Jacques Chirac, il a voulu quitter Bernadette. C'est pas vrai. Bon, maintenant ou il y a des années ? Il y a des années, il n'est pas con. Non, maintenant, il a oublié qu'il était avec encore. Il y a une folie, je suis un cœur à prendre. Non, on en apprend, des trucs aujourd'hui. Gérard Miller, pourquoi je suis nul au qui calme mieux bosser ? Il y a tout, finalement. Il y a assez fou. Ici Paris, on se retrouve après 16h, après les infos. Europe 1, on va se gêner. Laurent Routier. Caroline Diamant, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand, Titoff. Gérard Miller et François Renucci, c'est l'équipe que vont affronter nos premiers challengers du jour. Cécile et Michel, bonjour. 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 Nous sommes ensemble depuis une demi-heure déjà, mais vous êtes nos premiers auditeurs candidats. Cécile, vous êtes à Montel, c'est ça Montel, comment on doit dire ? Montel. Montel, dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Parlons à Montpellier, donc, on va dire. Non, plutôt pas même de Béziers, entre Béziers et Narbonne. Plus près de Béziers que de l'abstinence, en quelque sorte. Moi aussi. Et vous avez, vous étiez en pleine tempête hier ou pas ? Ça allait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cécile ? Moi, je suis enseignante. Prof, institutrice ? Prof. Prof de quoi ? De biologie. Prof de biologie. Il faut arracher les informations. Elle a envie de tout dire. Pourtant, ce ne sont pas des études faciles, biologie, vous pouvez être fière. Je suis très fière d'être professeure. Vous disséquez les grenouilles ou pas, alors ? Moi, je fais plutôt la biologie humaine. Ah, vous disséquez les gens. Je dissèque les gens. On a quelques cerveaux à vous envoyer. Alors, attendez. Le dîner d'une prof de biologie, un mercredi soir, à Montpellier, tout près de Béziers. Faites-nous rêver. Alors, j'ai mangé des pizzas, enfin, plutôt des restes de pizzas. On a fait soirée pizza, mardi soir, avec des amis. Ah oui ? Donc, des vieilles pizzas. Des vieilles pizzas. Des restes de pizzas de la veille. Oui, vous aimez vraiment ? Disséquez-vous, alors. J'adore ça, non, mais je ne fête rien, moi. Ah, vous avez bien raison. Et mes pizzas faites maison ? Ah non. Mais non, j'ai pas eu le temps, justement, parce que mardi, nous avons passé la semaine. Non, non, des restes de pizzas faits avec des restes de pizzas. Faits avec des restes de cheval. Donc, c'est bien. Elle va pour une prof bio. Michel est à Saint-Martin-en-Haut. Bonjour, Michel. Et alors, est-ce que vous connaissez quand même les habitants de Saint-Martin-en-Bas ? Euh, voilà. Alors, celle-ci, elle n'est pas nouvelle, mais... Je vous remercie. Il n'y a pas de Saint-Martin-en-Haut. Il n'y a pas de Saint-Martin-en-Bas. Et c'est un petit village qui est situé entre Saint-Étienne et Lyon, dans les monts du Lyonnais, qui est complètement isolé du monde. C'est le paradis et il faut y aller absolument. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Saint-Martin-en-Haut. C'est donc parce que vraiment, c'est en altitude, alors. C'est à 700 mètres. Bah oui, c'est haut par rapport à 700 mètres. C'est le début de la hauteur. C'est pas non plus, quand même, 700 mètres. C'est pas le haut du Mont-Blanc. Non, mais il n'est pas au ski non plus. Bah, c'est haut, 700 mètres. C'est haut. Et en plus, pour corse le taux, là, je suis à Meugev. Ah oui. Alors là, 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 c'est mieux. Meugev le bas ou Meugev le haut ? Alors voilà, ça, c'est une très bonne question, par contre. Vous faites des sports d'hiver, quoi. Vous êtes en repos, c'est ça ? Pas du tout. Je suis au travail, là, en fait. Je suis agent. Agent de quoi ? Je suis agent commercial dans la décoration. Je vends du tissu d'ameublement. Ah, d'accord. Il est en boulot. Ah, vous faites du tissu bleu avec des fleurs de lys ? C'est pour décorer sa boîte de nuit ? Non, c'est pour décorer. C'est pour refaire un trône. Non, non, c'est pour refaire mon trône. Oui, mais sur TV, on peut imprimer des choses. Tout est possible. Michel, Cécile, vous allez peut-être partir en croisière cinq jours pour deux personnes en pension complète au départ de Honfleur depuis Paris. C'est la Seine qui va vous transporter des Andlis jusqu'à Rouen en passant par le célèbre Château Gaillard. Vous pourrez vivre la grande armada de Rouen si vous avez le moyen d'être libre entre le 6 et le 16 juin prochain pour voir les plus grands et beaux voiliers du monde. Étape finale à Honfleur, puis retour vers Paris. Plus d'informations sur www.croisiEurope.com Êtes-vous prêts l'un et l'autre, Cécile et Michel ? Oui, bonne chance à Michel. Bonne chance à Cécile. Oh, c'est beau ça, cette solidarité entre candidats. Qui a déclaré, ou plutôt aurait déclaré, on va le mettre au conditionnel, qui aurait déclaré à propos du mariage gay, bientôt ils vont se mettre à quatre pour avoir un enfant ? C'est facile, hein. C'est pas que c'est facile. Moi j'ai la réponse. Moi aussi. Ah, je crois que je l'ai lu. C'est un homme politique ? Dépêchez-vous. Un peu, ouais. Plutôt. C'est euh... Un homme politique ou un ancien humoriste ? Un trois. Les deux, les deux, les deux. Un nouvel humoriste, moi je dis. Deux, trois. Dépêchez-vous. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'était facile quand même. Là, ils n'avaient pas Internet. On l'a beaucoup entendu quand même, là. Alors là, vous n'avez pas bien travaillé, ni Cécile, ni Michel. Ah si, moi j'ai pas mes petites fiches, mais j'avais pas vu ça. Et moi j'ai tous les journaux, j'ai acheté tous les journaux. Ouais, mais il faut les lire, imbécile. Il faut écouter la radio. Dans les phrases rapportées par le magazine Valeurs Actuelles, il y a certes les phrases sur François Hollande, sur son éventuel recours en cas de France en danger, comme il dit, mais il y a aussi cette phrase à propos du mariage gay, où il dit « bientôt ils vont se mettre à quatre pour avoir un enfant ». Et j'ai fait le compte, c'est assez amusant parce qu'au fond, lui aussi, ils se sont mis à quatre pour avoir quatre enfants, puisqu'il a eu deux enfants avec sa première femme, avec la deuxième et un autre avec la troisième. Et il a élevé les deux filles de Jacques Martin. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, c'est une blague. Je crois que c'est jamais bien les propos rapportés par un journaliste, parce qu'on est à table, on boit deux, trois verres. Est-ce que c'est sûr ces propos-là ? Parce que j'ai lu le texte. Il y a pire. Il y a pire ensuite. Il parle de l'affaire du cheval dans les lasagnes et il dit « ah, et la traçabilité des enfants ». C'est moyen comme façon de parler. Oui, il parle de la traçabilité des enfants. Mais dans le privé, il se lâche beaucoup. Je trouve ça désagréable de rapporter ses propos. Ça n'a pas l'air d'être des propos qu'il ait voulu. Il parlait à un journaliste, ce n'est pas un innocent. Franchement, Nicolas Sarkozy est suffisamment professionnel pour savoir quand il parle à un journaliste que les propos peuvent être rapportés. Il est tout sauf naïf. Valeurs Actuelles est un journal très, très à droite et ça les arrangeait bien que ces propos-là soient rapportés. Donc, je ne leur donne pas beaucoup de crédit. En tout cas, c'est encore à cause de Patrick Buisson tout ça, puisque c'est le conseiller, l'ex-conseiller à l'Élysée de Nicolas Sarkozy qui avait organisé ce déjeuner avec des journalistes de Valeurs Actuelles, puisque lui-même, Patrick Buisson, avait été responsable de ce magazine pendant des années. Il y a derrière une petite opération politique, c'est Valeurs Actuelles, c'est un journal très bien, ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'il y a des propos dans Le Monde ou dans Libération, je suis désolé. Il se serait un peu fait piéger que ça ne m'étonnerait pas quand même. Moi non plus. Voilà, Beaugrand, vous voyez ? Je ne pense pas, je pense qu'un type comme Nicolas Sarkozy ne se fait pas piéger. Ceux qui se sont fait piéger sont surtout Cécile et Michel. J'ai l'impression. Là, il est en train de pleurer dans ses tissus, Michel. Vous avez de quoi vous moucher, c'est bien. Et Cécile, j'espère qu'il vous reste un peu de pizza encore pour ce soir. Ah non, je n'en ai plus. Même des croûtes, non ? Quelque chose ? Mes enfants, je les croûtes. On vous embrasse quand même tous les deux. Merci d'avoir participé. Alors évidemment, toute l'Angleterre en parle. Kate Middleton attendrait une fille. Vous avez su comment, évidemment, la révélation a pu être obtenue. Oui, elle a gaffé la pauvre. Elle a gaffé à cause de quelqu'un dans la rue, je crois. Qui lui a offert un petit nounours. Un nounours en peluche. Et elle a dit, oh, que voulez-vous, ça sera vraiment très bien pour ma... Pour mon bébé. Et là, elle s'est revivre. C'était ma femme, comme c'est le mariage pour tous en ce moment. Moi, j'aurais joué ça. Voilà, et on en déduit donc que ce sera une fille. Encore une reine. Et on aurait même le prénom. Et c'est évidemment ma question. Ah, mais j'ai entendu ce matin. Il y a deux prénoms possibles où ils se tirent la bourse. Et où Diana ou Victoria. Non, Victoria, ce n'est pas possible. Parce que Victoria, il n'y en a eu qu'une. Et elle a signé un décret comme quoi... Aucun autre monarque après elle ne pourra s'appeler Victoria. Donc, il n'y aura jamais une Victoria 2 dans l'histoire d'Angleterre. Jamais. Ça va, elle avait le melon, Victoria. Non, mais elle a dit que ce serait la seule reine Victoria. Donc, les autres... Ah, je suis certain. Mais Victoria Beckham, ça reste la reine de nos cœurs, quand même. Ce n'est pas ce prénom-là qui serait en tête des rumeurs. Manifestement, d'après la presse britannique. Et c'est un prénom qui devrait nous faire plaisir. Valérie. Frances. Frances. Excellente réponse de Stevie Boulet. C'est le prénom de la mère de Diana. Ce n'est pas vrai. La mère de Diana s'appelait Frances. Et bien voilà, la petite... Vous imaginez Frances, reine d'Angleterre ? Frances ? Non, pas du tout. Frances, reine d'Angleterre ? Non, Frances. Ah non, ce n'est pas mal, je trouve ça bien, moi. Ça ne sonne pas des masses, je trouve. Mais de toute façon, après, elle va peut-être changer de nom aussi, parce que les monarques, généralement, souvent, ils ne sont pas changés de nom. Alors justement, c'est comme les papes, ça. J'ai jamais compris pourquoi Joseph, on l'appelait Benoît. C'est comme les directeurs de boîte. Stevie, tu t'appelles Michel, en fait. Mais elle n'a aucune chance d'être reine, la petite, de toute façon. Mais pourquoi ça ? Il faudrait qu'il y en ait une masse qui crève, mais... Non, c'est la fille de William et de Kate. William, il est prince héritier, donc sans la fille, il sera forcément reine d'Angleterre. Excusez-moi, d'abord, il y a Charles qui est toujours en vie. Mais ça ne change pas la succession du trou. Oui, mais donc il y a Charles, ensuite William, et ensuite... La fille de William, elle va s'intercaler avant Harry, en fait. Bien sûr. Et la descendance, c'est comme ça. Donc elle arrive en troisième position, à la succession du trou. La reine a beau avoir une gastro, elle est encore là, vous voyez. Moi, je pense, parce qu'en plus, il y a eu le rapport médical de la reine. Elle pète le feu. Oui, ça, c'est bien de le dire. Elle va super bien. Donc Charles, il est... Non mais c'est bizarre, parce que quand vous regardez les images, Charles a l'air beaucoup plus fatigué que sa mère. C'est vrai, en plus. Ça commence à être vrai. C'est méridique. Tu vois, Charles et Camilla, ils sont là, ils se trimballent. La reine, elle, stoïque, droite sur ses jambes. Touk, touk, touk. Non, elle pète le feu. Camilla, elle a toujours fait plus vieille que toutes les autres, de toute façon. À mon avis, Charles, de toute façon, ne sera jamais roi. Donc c'est William, le prochain, on le sait, ça. C'est très probable. On ne peut pas savoir. Charles a dit qu'il n'irait pas. Tu peux avoir des rois éphémères dans l'histoire d'Angleterre. Tu as des rois qui ont régné à quelques mois, quelques années. Oui, mais il y a celui qui a régné à cause de Wally Simpson et qui a... Oui, non, lui, il a abdiqué par un mot pour une femme américaine qui a été divorcée trois fois, sachant que le roi est aussi chef de l'église anglicane. J'ai vu ça, j'ai vu dans un film. Je suis perdu. En tout cas, c'est un gros bordel. Charles, la seule fois où on lui dit cire, c'est quand on regarde ses oreilles. Je vous emmène dans un village, pas très loin de Poitiers d'ailleurs, qui s'appelle Jean Cey, où là, Roland et Janine Hirsch. Ils sont devenus les héros du village. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas d'héritier. Ils ont donné 800 000 euros au village, à l'école du village. Ils ont donné leur héritage à l'école du village, à un couple d'octogénaires. J'ai le temps de changer de nom. Caroline, école du village. Quand même, c'est pas mal. 800 000 euros pour les écoliers de Jean Cey. Bonne réponse de Gérard Miller. Ça, j'avais préparé ça, mais ça ne me sert à rien. Ils vont en faire quoi ? Comment ça ? De cet argent de la municipalité. Bon, ben, il y aura à la cantine, caviar. Chauffeur personnel. Chauffeur personnel. Non, mais c'est vrai qu'ils gèrent après. Parce que vous n'êtes jamais à l'abri de gens mal intentionnés. C'est la mairie qui va prendre les 800 000 euros. Il devrait rester à peu près 2-3 000 euros pour l'école. Ben voilà. Et le maire va voir une très belle piscine. Patrick Bruel, She's Gone. C'est un extrait de son dernier album. Quelles sont les premières photos qu'on peut voir dans le magazine Chi ? Chi ? Non, pas la reine d'Angleterre. On y a un peu pensé. Alors, Chi, c'est italien ? C'est le magazine à scandale italien. Exactement. Est-ce que c'est Silvio Berlusconi ? Non, non, non. Est-ce que c'est un footballeur ? Non. Est-ce que c'est un italien ? Oui, c'est un italien. Ah non, ça n'est pas un italien. C'est la première photo du pape depuis qu'il a démissionné. Excellente réponse de Caroline Diamant. Il est avec quoi ? Il est avec des meufs à la plage. Il est avec Berlusconi. La Vatican Banga. Il est à Acapulbo, tu sais, avec des putes. Avec un rappeur avec une grosse croix. Avec un gros cigare. Un peu de respect pour ma sainteté. Et c'est donc la première fois dans l'histoire qu'il y a un pape, comment ? Quel est l'adjectif ? Émérite. C'est étonnant. Émérite. Ce sont les premières photos du pape émérite. Elles ont été publiées par le magazine italien Chi. C'est le même magazine qui avait publié les seins nus de Kate Middleton. L'ex-souverain poussif pontife se balade dans les jardins de Castel Gandolfo. Et ce sont les premières photos que publie ce magazine à scandale. Mais il est en tenue de religieux ? Il est en jean. Il est en jean. Il est en basket. C'est assez sympa. Avec grand tong. Vous avez vu en tout cas cette thèse qui dit qu'au fond, ce ne serait pas très bien s'il y avait un pape noir. Parce que pendant un temps, les gens disaient, ah oui, vous vous rendez compte, ce serait formidable. Après un président des Etats-Unis black, un pape noir serait génial. Parce que les papes noirs sont en fait beaucoup plus réacs que les autres papes. Ils sont plutôt rétrogrades, les papes qui viennent d'Afrique. Mais c'est quoi rétrograde par rapport à Benoît XVI ? Par rapport à Benoît XVI ? Peut-être pas. Mais par rapport à d'autres papes qui pourraient être susceptibles de le devenir. C'est même plus une question de préservatif. Tu n'as plus le droit de baiser du tout. Non mais c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on va être spécialement… Oui, ça c'est sûr. On peut être noir et con comme on peut être noir et réac, évidemment. C'est idiot. Donc au fond, cela dit, ce qui compte, c'est ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on est. C'est vrai. Après, il y a évidemment le symbole que ça représenterait néanmoins. Mais je suis d'accord avec vous que ce ne serait pas forcément bien pour les catholiques. Mais c'est quand même fort de l'imaginer un pape noir. Par exemple, Bocassa, vous voyez, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait un bon pape. Non, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est idiot de miser sur la couleur de la peau. Effectivement, symboliquement, c'est peut-être une bonne chose. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière, après. Le tourbillon de l'amour, c'est une série allemande dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est la série qui va remplacer Julien Courbet ? C'est la série qui va remplacer Julien Courbet. Bonne réponse de Christophe Caudan. C'est la série qui va remplacer Julien Courbet et qui se fait virer le pauvre. Il avait une émission quotidienne. Un peu à cause… Il faut se méfier de Twitter, quand même. Un peu à cause des tweets, manifestement. C'est ce que dit la chaîne. Ah bah oui, quand on se lâche trop sur Twitter, il ne faut pas commencer à attaquer ses patrons. Il a beaucoup critiqué sa direction. La direction dit qu'on l'aurait gardée dans la chaîne, mais que ce n'est plus possible maintenant qu'il a à ce point attaqué la direction. Bah Gérard, si jamais dans un tweet vous attaquez à moi… Jamais. Regardez Christine Bravo, ça fait deux jours qu'elle n'est pas venue. Moi, je n'ai toujours dit que du bien de vous, depuis maintenant 17 ans. C'est vrai Gérard ? Oui, et je pense que je vais refaire un autre documentaire sur vous. C'est dingue, quand j'ai faux cul, un psy, c'est quand même incroyable. Et vous avez reçu le cadeau de Christine ou toujours pas ? Les pans, mais non, parce qu'elle les change, les pans. Comme ça, elle les change. C'est beau. La queue n'allait pas ? Mais c'est-à-dire qu'on lui avait vendu des beaux pans, dit-elle, qui lui avait coûté très très cher. Elle nous a donné le prix. Pas encore, mais c'est l'avenir. Non, non, franchement, il y avait l'étiquette sur la queue. Il paraît qu'on m'a livré des vieux pans. Parce qu'il ne faisait plus la roue, le pan ? Comment ça ? Ça fait une roue, un pan. Non, parce qu'il faut que je lui apprenne. Non, c'est un vieux pan, il s'est roulé. J'ai acheté un tapis de gym. Il faut acheter ses pans à la ferme de Beaumont. Ah oui ? À la ferme de Beaumont, en général, les animaux… Vous, dans votre ferme, là-bas, en Ardèche, vous avez des animaux, Gérard ? C'est ce que je vous dis, nous allons inaugurer tout un poulailler avec des animaux. Et je souhaite avoir des pans, parce que je trouve que c'est des animaux formidables. Ah bah, ça y est ! Vous savez où les fourguer ? Non, mais je peux te dire les prix, mais hors antenne, si tu veux. Elle a pris des pigeons, elle a collé des plumes aux dernières, et hop ! Elle t'a vendu ça. Elle a refourgué ça à la campagne, et voilà. Je n'ai pas raison, c'est ça. Je voudrais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Angelina Vorontsova, qui manifestement ne dansera jamais dans le lac des signes. Et pour quelle raison ? C'est le scandale du vitriol dans la tronche, là ? Expliquez. Cette jeune femme est la compagne d'un danseur qui appartient à une troupe. Le directeur de la troupe ne lui a pas confié un rôle important qu'elle convoitait dans le ballet le lac des signes. Et donc, cet abruti, pour se venger, a fomenté un coup. Un complot, une attaque. Et a donc, a engagé des gens pour aller vitrioler le mec. Donc, c'est une vengeance un peu disproportionnée. Et vous avez le nom de ce garçon ? Il s'appelle Pavlef. Pourquoi vous êtes intéressé à ça ? J'adore la danse classique. Vous-même, voilà. Vous savez, moi je suis pas fait à ça. T'as vu Fantasia avec les hippopotames ? C'était Caro. Quel mauvais... Pavlef, Pavlef. Mais c'est vrai que c'est mignon. Une femme ronde qui danse, c'est beau aussi. Regarde la ballerine. La ballerine de Botero, c'est magnifique. Alors honnêtement, non. Ah mais elle bouge pas, elle. C'est pas une femme ronde qui danse. Une femme ronde qui danse, c'est fantastique. Je suis pas d'accord du tout. Il n'y a rien de plus joli qu'une femme maigre qui danse. Ah, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas joli. Une ballerine avec même mince, c'est pas joli. La danse du ventre, c'est joli. Ah non, non, non. Non, parce que quand tu regardes la femme un peu enveloppée, tu vois l'exploit en plus. C'est comme Splash, tous les dix empourrages. Tu vois l'exploit, putain, elle arrive à faire le grand écart, ça t'es pas. Mais elle se relève pas. Alors qu'une maigre, tu te dis, c'est normal. Une personne plus enveloppée, tu te dis, c'est quand même incroyable. Et surtout pour les portées aussi. Pour le mec qui arrive à la se lever. Les maigres, il faudra leur mettre des sacs à dos aux maigres de 15 kilos. Puis à Véresse, ils font les malines. Et puis une maigre, quand elle tombe, elle se retient. Toi, tu roules. Moi, je suis pas danseuse, je vous emmerde. Vivement qu'ils viennent à la boîte de Stevie pour qu'on voit ce que ça donne. C'est le lac des gros signes, tu sais. Elle aurait pu vous offrir aussi des signes. On en trouve. Le lac des autruches. Alors, il s'appelle bien Pavel Dmitry Tchenko, effectivement. Ce soliste du ballet du Bolcheuil qui a fait attaquer, on va dire, le compagnon. Enfin, le compagnon, le responsable du Bolcheuil qui lui avait refusé de faire rentrer la petite amie de Pavel Dmitry Tchenko, Angelina Vornsova, celle dont je vous ai parlé dès le départ, dans le rôle d'Odette Odile dans le lac des signes. Vous auriez aimé être vraiment, mais alors sérieusement, être petit rat à l'opéra ? J'aurais aimé. J'ai adoré de faire de la danse classique. Pendant dix ans, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est magnifique. Tu as fait ça entre quel âge et quel âge ? Entre 5 et 15. Ah oui, c'est après que ça s'est gâté. C'est vrai que je n'avais pas le physique pour être danseuse, mais je n'aurais pas eu la discipline non plus, ni le talent. Mais je trouve que c'est magnifique. Quand elle était un peu trop grosse, elle n'avait pas un tutu, elle avait un vou-vou. Non, mais vous, vous vous extasiez devant des mecs qui courent sur des terrains de foot, alors que la danse est un art si difficile, si compliqué, au sourire, machin. Je suis en admiration devant les danseurs. Je vais même aller dans ce sens-là. Je vais voir beaucoup de spectacles. J'ai découvert la danse, notamment à Chaillot. J'y vais presque tous les mois. Et les émotions que procure la danse, je vous assure, Laurent Clézé, moi, je n'étais pas du tout spécialiste de ça. Vous verrez dans la loge. Les émotions que procure la danse sont sans commune mesure avec toutes les émotions théâtrales. C'est extraordinaire. On parle beaucoup des fémenes. Vous savez, ces nouvelles féministes, qu'on appelle même sex-trémistes. Parce qu'elles manifestent seins nus. Dans Libération, elles manifestent seins nus. Elles sont très tatouées aussi pour la plupart. En tout cas, elles ont des inscriptions avec leurs revendications. Et d'ailleurs, il y a un manifeste qui est publié, justement, un manifeste fémen chez Calman Lévy. Ça fait la une de Libération aujourd'hui et même les pages d'ouverture du quotidien. Mais sauf qu'on nous rappelle exactement ce que veut dire en latin fémen. Fémen, le savez-vous ? Alors, Féman ? Bien, Gérard Miller, on va vite le savoir. C'est forcément lié aux femmes. J'ai vu de Libé de ce matin. Alors, c'est lié aux femmes, oui et non. Mais justement, c'est ça. C'est l'ironie du sort. Ça ne veut pas dire mamelle ou sain ? Non. Ça ne veut pas dire femme, fémen, en tout cas. Est-ce que, paradoxalement, ce n'est pas le nom d'une hormone, genre testostérone, un truc comme ça ? Est-ce que c'est un verbe ? Non, non plus. C'est un nom commun ? Est-ce que c'est bordel, le lieu bordel ? Non. Que veut dire fémen en latin ? Ce n'est pas quelque chose qui est anti-féministe ? Anti-féministe ? Un peu, quand même. Est-ce que ça désigne un objet ? Non. Ça veut dire macho, ça veut dire. Est-ce que c'est un adjectif ? Genre hystérique ? Non, ça veut dire ménage. Non. Ça veut dire ménage, en latin. Ménage, non. Prostituée. Non. Liberté, non. Ferme-la, sale conne, ça veut dire. Vous dites que femme, c'est féminin. Donc, il y a quand même cette racine qui est commune, qui est censée se rapporter à la femme. Oui, il n'y a pas un lien direct, j'ai envie de dire. Amène-moi une bière. Ça veut dire faire manger la cuisine ? Non. C'est d'après le dictionnaire Gaffio, en latin, fémen signifie... Faire à repasser. Non. Est-ce que ça a un rapport avec la maison ? Non. Le balai. Est-ce que ça désigne un lieu ? Non. Non. Un endroit, on peut dire, mais pas un lieu. Un lieu des anses ? Le lavoir. Non. Un lieu des anses. Mais ce n'est pas possible. La cuisine. C'est tous aussi con, aujourd'hui. La salle de bain. Non. Les toilettes. Non. Non, j'ai dit que ce n'était pas un lieu, ça sont des lieux. Un endroit. Qu'est-ce que vous avez dit un endroit ? Un endroit au sens large. Enfin, ça dépend qui. Moi, je ne comprends jamais. La montagne. La montagne. La montagne, non. Ça vous gagne. Vous avez dit ? Les fesses, non. Les fesses, non. Un endroit au sens large. Le creux des reins. Non. La duque. Le rectum. Ah bah non, le rectum, c'est latin. C'est latin. Le latin de rectum. Franchement. Et puis, c'est bizarre parce que c'est vachement varié comme intervention. Et non, parce qu'on dit fesses, il nous fait non, non, mais, mais. T'entends jamais, quoi. Le ventre. Est-ce que c'est le ventre ? La verge, non. Le ventre, non. Est-ce que ça... Ah, utérus. Non. Le vagin. Utérus, c'est latin aussi, vous voyez. Ah bah mince. L'anus, c'est latin aussi. Non, oui. Un truc qu'une femme n'a pas. Est-ce que c'est un organe sexuel ? Les hommes et les femmes, non. Les jambes. Le périnée. Non. C'est une partie du corps. Oui, une partie du corps. Le cerveau. Le cerveau. L'aine. Le nombril. Non. Les cuisses. Cuisses. Bonne réponse de Gérard Miller. Ça veut dire cuisses. Ah bon ? C'est rigolo. Bah oui. Fémur. Fémur, c'est bien l'os de la cuisse. C'est un peu plus bas que les cuisses. Ah oui, t'as raison, Caro. Bah le fémur, c'est l'os de la cuisse. Oui, c'est exactement. Un peu plus bas. Fémur. C'est pile dans la cuisse. C'est le plus gros os du corps. Bravo. Vous avez réfléchi avant. Vous l'auriez trouvé plus tôt. Bah oui, c'est vrai. Déjà, j'ai réfléchi après. Et tous les hommes qui sont là. Attendez, c'était un endroit. Alors, c'est pas un lieu, non. Mais un endroit, c'est un endroit en quelque sorte. Non, non, vous avez bien répondu. La cuisse, c'est vrai qu'au sens large. C'est un beau pays, la cuisse. Oh non, écoutez, franchement. T'as un compte en cuisse, toi ? J'adore le catalogue des trois cuisses. C'est un annuaire d'escorte, le catalogue des trois cuisses. C'est sponsorisé par Oscar Pistorius. Moi, j'ai tout mon argent planqué en cuisse. C'est important, la cuisse, Gérard. Bien sûr. Eh bien, moi, je dis souvent que je dis ça. Souvent, je dis ça. C'est important, la cuisse. Non, mais souvent, je le dis. Eh, Tito, je ne te le disais pas hier. C'est vrai. Vous prenez un verre, je te dis. C'est important, la cuisse. C'est moi, je te parlais un peu de philosophie, tout ça. C'est important, la cuisse. Même sur un autre. C'est vrai que c'est une phrase bizarre. Il y a toujours un choix. C'est important, la cuisse. L'aile ou la cuisse, il y a toujours un vrai dilemme. On ne sait jamais. C'est important. Est-ce que tu veux du blanc ? Tu préfères la cuisse ? Et puis, en fait, si tu n'as pas de cuisse, tu n'as pas de jambes, parce que tu ne peux pas avoir de pieds non plus. C'est pas assez attaché. Avouez quand même, là. Oui, je comprends ce que vous allez dire. Mais on avoue. Avouez quand même que le fait que les féministes aient pris fémen et que ça veuille dire cuisse, c'est assez original et que Libération a bien fait de nous l'apprendre aujourd'hui. C'est excellent. C'est une bonne question, bon sujet. Alors, justement, puisqu'on est… C'est des jambes de Pistorius, d'ailleurs. On est sur les femmes. Enfin, certains sont sur les femmes, d'autres à côté. Les auteurs scientifiques de l'Université du Maryland, auteurs du Journal of Neuroscience, ils ont publié une enquête. C'est toutes les enquêtes qu'on fait un peu à la con et qui sont publiées régulièrement dans ce genre de magazine scientifique. qui nous apprennent que les femmes ont davantage de FOXP2. Quelle en est la conséquence ? C'est le scientifique qui va vous parler, n'est-ce pas ? Dans le cerveau, nous avons, si je puis dire, en quelque sorte une zone du langage. Et ce qui expliquerait éventuellement que les femmes, parce que c'était ça l'objet de cette enquête que nous avons menée pendant plusieurs années avec mes collègues américains, sur les femmes parlent-elles plus que les hommes ? Les femmes sont plus bavardes que les hommes à cause de cette substance qu'elles auraient dans le cerveau, le FOXP2. Bonne réponse de Gérard Muller. Eh oui. Vous croyez vraiment que les femmes sont plus bavardes que les hommes ? Elles sont moins cons, ça c'est sûr. Ça c'est pas dit. Bon, on va voir, tu veux pas finir l'émission toute seule ? Ah bah oui, regarde-moi ces gros machos. T'inquiète, vous ne serez qu'entre femmes demain. Ah oui, c'est vrai que demain, pour la journée de la femme, je n'aurai que des chroniqueuses. Je peux avoir une prime pour monter l'émission, monsieur ? Je pensais que c'était pour les monter, elle. C'est une énorme prime que je veux. Oh dis donc, on n'a rien demandé. Elles sont supposées, évidemment... Je ne saurais pas par qui commencer, pardon. Une propension au bavardage à cause de cette protéine FOXP2, puisque les scientifiques le disent. Oui, nous le disons, mais enfin, ça n'est pas prouvé. Mais alors concrètement, c'est quoi ? Ça appuie sur une zone ? C'est grotesque, surtout. Ah, vous trouvez que c'est grotesque ? Oui, évidemment. Ça vient surtout depuis la préhistoire, quand les mâles, les hommes partaient chasser, elles restaient là, au camp, elles parlaient. Ça vient de ça, c'est tout. Elle ne parlait pas à l'époque, elle faisait... C'est le début de la parole. C'est déjà pas mal, je trouve. On se comprend. Mais on ne vous appelle jamais des journaux internationaux, Steve et Titoff, pour résoudre des... En ce moment, il n'y a que des enquêtes, enfin, il n'y a que des... Comment ça s'appelle, ça ? On ne peut pas savoir pour toi, là. Des études, ouais, des études à la conférence. Des études, c'est ce qui vous manque. Regarde la vache. Est-ce qu'il paraît, quand tu appelles une vache par son petit prénom, elle fait plus de lait ? Ouf ! C'est vrai, en plus. Là, je peux vous le confirmer. Vas-y, Marguerite, avec le contact de la main, plutôt qu'un truc... Attends, attends, on va voir. Caroline ! C'est tout qui appuie. Qui a déclaré ? Quelqu'un qui ne veut pas rester avec moi, je ne vais pas le supplier. On dirait que je suis le vilain petit toiseau. Alors que c'est canard. Le vilain petit toiseau. C'est quelqu'un qui s'est fait larguer. Larguer au sens large du terme, alors. Oui, ce n'est pas une histoire de couple. Ce n'est pas une histoire de couple. C'est une relation professionnelle. Oui. Quelqu'un qui ne veut pas rester avec moi, je ne vais pas le supplier non plus. On dirait que je suis le vilain petit toiseau. C'est dans le sport. Oui, parce que quelqu'un qui déforme un proverbe déjà aussi con au départ, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas... C'est dans le football. C'est dans le football. C'est le Nicolas ? Louis-Nicolas, bonne réponse de Titoff. Titoff, expliquez à Titoff. Ça doit être une histoire avec l'entraîneur, non ? René Girard ? Voilà. Il a dû dire peut-être qu'il voulait partir. Alors, il ne va pas le retenir. Il parle de Maradona. Et voilà. Louis-Nicolas, pour vous expliquer, Girard et Caroline, c'est le président du club de Montpellier qui d'ailleurs a gagné le championnat l'année dernière. Ils sont un peu plus en mauvaise posture cette année, même s'ils remontent ces dernières semaines dans le classement. Et l'entraîneur, René Girard, a dit qu'il s'en irait de toute façon à la fin de la saison. Alors voilà, puisqu'il a dit qu'il s'en irait, Louis-Nicolas, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne vais pas le retenir. Ce n'est quand même pas de ma faute s'il a dit qu'il voulait s'en aller. Et depuis, on annonce l'arrivée éventuelle. Je crois que c'est une vraie grosse blague. L'arrivée de Diego Maradona pour entraîner Montpellier. Je pense que Maradona a cru parce que comme c'est dans l'héros, il s'est dit tiens, c'est peut-être la Colombie de la France, l'héros. Sinon, il a parlé de Raymond de Menech aussi. Ah oui, c'est vrai. Il a fait une annonce aussi avec ça, ce ne serait pas ma chose. Tous les entraîneurs qui ont raté des trucs, il les veut. Oui, voilà, c'est ça. 117. 117 sont fermés sur les 630 que l'on comptait. Quoi donc ? En France ? Pas en France. Dans le monde ? Alors, c'est dans un pays en particulier. Ce sont des établissements ? Oui. 117 sont fermés sur les 630 que le pays comptait. En discothèque ? C'est en Allemagne ? Alors, attendez, oui. C'est en Allemagne ? Ce sont des discothèques, des lieux de plaisir. Est-ce que ce sont des bordels ? Non plus. Ça n'a rien à voir avec Ikea ? 117 fermés sur 630 que le pays comptait rien à voir avec Ikea. Pour des raisons de sécurité ? Non. Sanitaires, des raisons sanitaires. Non, pour des raisons financières, ça ne marche plus ? Pour des raisons financières, pour manque de clients. Alors, est-ce que c'est... C'est beaucoup 630. C'est un pays d'Europe ? Ce n'est pas un pays européen. Amérique latine ? Non plus. Ce sont des restaurants ? Non. Est-ce que c'est un pays... Oh, il y avait sûrement des restaurants dans... Aux Etats-Unis ? Non. Asiatique, un pays asiatique. C'est un pays où on vient d'interdire quelque chose, genre le tabac, donc on vend moins de... Non, on n'a rien interdit, c'est une des conséquences de l'actualité. C'est la crise, c'est parce que c'est trop cher ? Non. Ah, c'est à cause de l'Ukma Niota, il y a moins de restos chinois. Les barbecues japonais. Non, aucun rapport. On n'a pas trouvé le pays, surtout. Est-ce que c'est un établissement qui sert à quelque chose, qui se mange ? Certains, oui, pas tous. Ce sont des stations essence. Sur les 630 qui existaient, oui, il y en a certainement où vous pouviez déjeuner, dîner, c'est sûr. Si on trouve le pays, c'est évident qu'on va trouver tout de suite de quoi il s'agit. Oui. Les Mark Spencer ? Il y a une chance. C'est un pays en guerre ? Alors, un pays en guerre, le mot est un peu fort. C'est pas le Mali, non ? Non. Est-ce que c'est en Égypte ? Non. On se rapproche. C'est-ce qu'en Israël ? Non plus. Est-ce que c'est des lieux touristiques ? Oui, évidemment, des lieux touristiques. En Syrie, les bars à ongles en Syrie, les gens n'ont plus envie de se faire les ongles. Les bars à ongles en Syrie ? Non, je ne sais pas, j'imagine, c'est le dernier truc qui m'a... Au Kenya ! Au Kenya, non. Est-ce que c'est lié aux otages ? Aux otages... Et aux menaces, parce qu'on m'a dit que ce n'est pas pour des raisons de sécurité non plus. Oui, aussi un peu, évidemment. Au Cameroun ? Non. Est-ce que c'est un pays du Maghreb ? Non, c'est... Ah, voilà. En Maroc. En Tunisie, en Maroc, en Tunisie. En Tunisie. Les clubs de vacances, les hôtels. Les hôtels, 117 hôtels fermés en Tunisie sur les 630 classés que comptait le pays à cause de la désaffection des touristes. Les gens n'osent plus aller en Tunisie, c'est terrible. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Alors, il faut aller en Tunisie, Gérard, pour sauver les derniers hôtels ? Pas sauver les derniers hôtels, il faut y aller, parce que c'est un pays qui est quand même relativement encore sécure aujourd'hui. Il n'y a pas... Ah oui ? La façon dont tu le dis, ça me donne envie d'y aller. Relativement ! Vous allez peut-être mourir, mais bon. Relativement, on peut risquer. Personnellement, je n'irai pas. Visitez les paysages tunisiens, vous n'en reviendrez pas. Non, il y a des bouleversements politiques, des manifestations. C'est quand même, c'est surtout à 2h de la France, 2h de Paris, c'est rien. C'est un très beau pays. Même un député de la Sarthe, d'ailleurs qu'habite au Mans, il s'est fait buter la gueule là-bas, en Tunisie, avec sa femme et ses enfants. Oui, il s'est fait insulter. Vous ne vous rappelez pas ? Oui, l'année dernière. Parce que sa femme, elle était en short et les filles pas voilées. Ah non, ça craint. Gérard a l'air de dire que non. Faites le test, emmenez Anaïs en short. Non mais écoutez, je suis allé dans beaucoup de pays arabes, comme on dit. Non mais je suis allé dans beaucoup de pays, et j'allais juste dire qu'en général, il y a des endroits déjà depuis des années où ce n'était pas idéal de se promener en short quand on était une fille. Ça fait déjà très longtemps. Non mais il se trouve qu'en Tunisie, c'était justement un des pays d'Afrique du Nord avec le Maroc, où il y avait beaucoup de tourisme. Et d'ailleurs la Tunisie, j'ai l'impression qu'ils avaient complètement axé tout sur le tourisme. Et c'est vrai qu'après le printemps arabe, on s'est dit génial, elles vont obtenir un peu de liberté, ça n'a pas été le cas du tout. C'est bien pire et ça ne donne pas du tout du tout. N'exagère pas, il y a un enjeu actuellement. Il y a des combats, il y a des démocrates, il y a des féministes. On ne peut pas considérer que pour l'instant la Tunisie soit passée du côté de... C'est pas une femme et donc t'as pas envie, si tu te prends une semaine de vacances, excuse-moi, d'être obligé de porter des pantalons jusqu'aux chevilles ou d'avoir peur de te faire tabasser la gueule. Je ne sais pas, je ne veux pas non plus donner des consignes que je n'ai pas, mais j'ai l'impression que c'est encore des pays où on peut tout à fait aller en vacances. Il ne faut pas exagérer. Quand tu entends des Tunisiens qui disent je n'ai plus envie de retourner dans mon pays pendant les vacances à cause de ce qui s'y passe, t'as pas envie, toi qui n'es pas Tunisien, d'y aller. C'est pour ça que moi j'ai annulé, je vais au Mali. C'est un bêtisier un peu spécial que vous nous avez préparé aujourd'hui, Serge Liado. Un sautisier thématique. Un sautisier thématique, expliquez. Je me suis intéressé aux compliments qu'adresse Stevie à nos invités. C'est un moment apprécié par les auditeurs d'On va se gêner et puis aussi à l'époque des téléspectateurs, on a tout essayé. En général, c'est un moment que l'invité n'est pas prêt d'oublier. Maintenant, j'ai l'impression qu'il les prépare, ces compliments. Je ne sais pas, parce qu'hier, ça fait plusieurs jours. Ah non, là, ça monte tout seul. C'est vrai, ça monte tout seul. C'est encore plus inquiétant. Ah non, parce que là, il nous trouve des formules absolument incroyables. Un peu tout le temps, il y a des fois ça vient et puis des fois ça ne vient pas. Je comprends bien. Alors là, vous nous avez pris qui comme victime, Serge ? Oui, j'ai dû en laisser de côté un petit peu. Alors, il y a Juliette, Alain Souchon, Séverine Ferrer, Guy Carlier, qui n'était pas invité mais qui a été allumé lui aussi, Muriel Hermine, Henri Chapier et Sylvie Vartan. Ça, c'était dans... On a tout essayé, Sylvie Vartan. Les minutes, compliments de Stevie. Oh là là, bien sûr, j'apprécie Juliette. Ah voilà ! C'est une invasion très agréable. Une invasion ! Eh, c'est pas normal. C'est l'heure du compliment. Mais vous êtes connue au Japon ? Non, c'est la première fois que j'y vais. Personne ne me connaît. Ça va être l'anonymat total. Chouette. Ah bah vous êtes une demi-dieu là-bas. Enfin, pourquoi c'est une demi-dieu ? Non, je pense qu'il doit penser au sumo. Non, mais il aime bien les grandes chanteuses. Il fait le geste de la poitrine. Elle dit, j'aime bien les grandes chanteuses. J'adore les castratrices. Les cantatrices. Oui, je me suis trompé. Mais elle n'est pas cantatrice, Juliette. Oui, mais elle a un peu l'apparence. Bah quoi ? Bah quoi ? Bah moi, j'aime bien les cantatrices. Les castatrices. Tu veux dire les grosses cantatrices ? Bah non, tu prends Julia Minerès. Comment elle s'appelle ? Minerès. 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 Oh mince, hein. Bon. Stevie, vous aimez Alain Souchon ? Ah mais bien évidemment. Qu'est-ce que vous connaissez ? Attention, ça c'est un test toujours, Stevie. Ah bah les classiques. Par exemple, par exemple. Bah full sentimental. Allez-y, faites-moi full sentimental. Full sentimental. Ah ouais, c'est pas mal. Écoutez, c'est bizarre. J'espère que vous allez pas mal le prendre. Mais alors quand je vous vois, vous me faites penser à Sonia Riquel en moins extravagant. Alors là, c'est que j'ai... J'ai avoir un peu de cafard jusqu'à demain. Je regrette d'être venu. Non, je vois Sonia Riquel. Non, non mais c'est gentil. Mais j'ai l'impression que c'est votre soeur. Sonia Riquel dépressive, vous avez dit non. Non, non, non. Dépressive, en moins extravagant. On fait toujours bien d'interroger, Stevie. Ah la vache. Ah bah non, c'est un compliment. Ah oui. Il a l'impression de faire des compliments Et en fait, ça n'en est pas C'est son défaut C'est le moment du compliment de Stevie pour Séverine Ferrer Non mais je pense qu'à M6, c'était Ce que la corde est au pondu C'est un compliment Elle est indissociable A l'époque, à M6, quand même, Séverine Ferrer C'est comme téléphone avec Dorothée C'était la Dorothée d'M6 En moins star et en plus de chip Mais quand même En moins star et en plus de chip C'est un compliment Pierre Bénichoux, Stevie Boulay Moustapha et la Crassie Titof et Guy Carlier Sont avec vous Mais qu'est-ce que vous révisez dans vos fiches ? J'ai mes petites notes C'est strictement interdit C'est pas les journaux, c'est pas les coupures C'est mes notes Il y a baleine sous caillou Oh pardon Est-ce qu'il est quoi ? Pourquoi baleine ? D'habitude, on dit anguille On dit pas baleine Moi je dis pas Il y a phoque sous caillou Mais le pire, c'est que c'est une expression Qui dit vraiment tout le temps Oui, on dit souvent Stevie, vous connaissiez Muriel Hermine déjà ? Ah oui, mais bien sûr, je la connais En tout cas, vous avez vraiment l'air heureuse, épanouie Vous avez la rite joyeuse Voilà Oh là là C'était le compliment de Stevie Est-ce que vous connaissiez Henri Chapier ? Bien sûr, en plus il est extrêmement drôle J'ai pu le voir à plusieurs reprises Mais oui Vous êtes drôle Henri Chapier Oui Il est très drôle Henri Chapier Je suis vert de ne pas l'avoir découvert Le divan, ça vous dit quelque chose vous ? Non, vous étiez trop jeune Le divan Combien d'années ? La techno, oui ou pas ? La techno ? Abotrage Les rassemblements techno Ah oui Moi j'adore ça Il est génial, il est trop drôle Vous êtes, oui, en fin de compte Vous êtes un jeune dans un corps Enfin Ça y est, des rafages Ça me bêche pas du tout Qui se cache dans la loge d'honneur ? Est-ce que vous avez fait un duo avec Marie Laforelle ? Non, on peut dire qu'il a même tout simplement écrit cette chanson, on est d'accord ? Voilà Ah mais vous n'êtes pas mort alors ? Si, si, bien sûr, il est décédé là L'événement musical de cette rentrée C'est Sylvie Vartan en concert C'est pas mon genre mais un capital de sympathie incroyable Voilà, on vous aime, quoi que vous fassiez, que ce soit bien ou nul On vous aime Écoutez, ça me réussit bien Ça me réussit bien Ah moi j'ai un compliment, mais moi je l'adore Elle est comme les vaches indiennes, elle est sacrée C'est bien pensé Non, mais enfin si vous faites attention à ce que vous dites C'est un compliment, enfin une vache C'est mon animal préféré Moi j'adore les vaches Donc vous êtes un mot alors ? J'ai des vaches partout, c'est moi, j'en fais la collection C'est des vaches-vaches qui prennent partout Le calapé, le frigo Même ma feuillère, elle est en forme de vache Heureusement que tu ne fais pas une collection de cochonnes Parce que là on aurait été vraiment... Ah là là, ce Stevie alors... Total respect, bravo Il aurait fallu, Gérard Muller, il aurait fallu l'inventer je pense C'est dommage que ce ne soit pas publié Franchement, c'est... Stevie, vous pourriez peut-être faire un petit compliment à Serge Goliadot quand même, Serge Un compliment à Serge Prends ton temps Ou pas, ou pas Tu n'as pas l'habitude Serge Non mais moi j'aime beaucoup Serge Mais vraiment, c'est son petit côté gaulois avec sa grosse moustache Mais tu fais un peu pervers quand même Ton meilleur atout ça reste quand même ta femme C'est très joli Ça c'est un compliment dans la bouche de Stevie quand même Non remarquez On se retrouve après les titres de 17h Une heure encore avec Caroline Diamant Stevie Boulard François Renucci, Gérard Muller Titoff, Christophe Beaugrand Et au téléphone Sylvie et Thomas Bonjour Sylvie, bonjour Thomas Bonjour Laurent Un match finistère pas de Calais Puisque Sylvie manifestement est bretonne à Rospordin Rospordin, comment je dois dire ? Rospordin Rospordin, c'est où exactement ? C'est à 20 minutes de Quimper 20 minutes de Quimper, faites quoi dans la vie Sylvie ? Je suis assistante familiale, famille d'accueil Est-ce que dans votre famille vous avez d'autres gens font la même profession que vous ? Des gens connus dans votre famille ? Oui C'est pas l'invité mystère Ah pardon, il était en avance là, c'est pour ça Il s'est réveillé trop tôt Excusez-moi, excusez-moi Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? On le sait Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? Ça on ne le sait pas encore Donc en famille, on a mangé une petite soupe au vermicelle Les enfants aiment bien ça Poulopo ou tomate ? Au pot Au pot Donc petite soupe vermicelle, il y a combien d'enfants à la maison ? J'ai trois enfants, deux garçons et une fille Que j'embrasse très très fort Eh bien nous aussi, je vous présente Thomas Qui est à Écoussin-Main Je ne sais pas exactement comment on dit Voilà, Écoussin-Main, parfaitement Laurent Parfait, dans le Pas-de-Calais Et vous, votre métier Thomas ? Moi je m'occupe de l'information voyageur dans la société de transport en commun de Lille Où je fais les voies dans le métro, entre autres Ah, vous faites les voies dans le métro ? Ça par exemple, attention, ne vous approchez pas du quai Un métro va arriver, c'est ça ? Faites-nous une annonce, faites-nous une annonce Ah oui, allez-y, faites-nous rêver C'est une annonce qu'on fait quand il y a du monde sur les quais Quand on a par exemple un événement au grand stade de Lille Métropole C'est « Afin d'éviter toute interruption du trafic, merci de ne pas faire obstacle à la fermeture automatique des portes » Génial ! Je pensais que c'était enregistré, vous les faites en vrai, en direct ? Il y en a qui sont enregistrés et qui partent à partir d'un logiciel Mais quand c'est nécessaire, on en fait en direct Vous en avez une autre, une autre, là, pour nous ? Avec des pickpockets, quand il y a des pickpockets Ah, celle-là est enregistrée, donc je ne connais pas le texte, je suis désolé Mais attendez, vous savez quoi ? Aujourd'hui, si vous allez bosser, faites une annonce en disant « Écoutez, on va se gêner entre 15h30 et 18h » Ah ouais, est-ce que vous êtes chiche ? Aujourd'hui, je ne travaille pas, mais promis, si je peux, je les ferai Ah ouais, ce serait génial, ça ! Tous les jours ! C'est vachement rigolo, il va se faire virer, il va vachement virer Non, on va faire une grosse publicité Parce que c'est d'excellents réseaux de transport Les réseaux de transports là-bas, dans le nord, n'est-ce pas, Thomas ? Ah, tout à fait, c'est un métro automatique le plus long au monde Eh ben voilà, comme ça, sinon on leur fait de la pub Ils ont bien le droit de nous en faire Moi aussi, j'adorais faire ça à la FNAC Quoi ? Eh ben prendre le téléphone et dire « Chers clients, chers adhérents, il est 19h, notre magasin, faire des séquences » Et vous, là-bas, vous pouvez rester Toi aussi, toi aussi Il va faire ça à la loge C'est la pi-hour Sylvie, Thomas, voici la question qu'il va vous départager Pour l'hôtel, t'as la sauce pâle et flamant rose Niché au cœur des pays catalans, blablabla Vincent Bricot, blablabla, trois hôtels Ah, la Bricot, tout ça On s'en rappelle Non, là, tout le monde connaît Flamant rose ! Moi, je demande la sauce pâle Le sponsor Le seul hôtel où on dort à la pâte en l'air Si, Gérard, vous ne vous en lassez pas Vous irez directement sur le site internet www.hotelflamantrose.com Pour connaître tous les nombreux avantages De ce magnifique lieu de villégiature Voici la question Thomas, Sylvie, on nous annonce dans l'Express Est-ce que le 18 mars prochain Un nouveau magazine est attendu en kiosque Qui s'appellera ? C'est sur les enfants, les hommes, les femmes Non, pas spécialement C'est un magazine mensuel, hebdomadaire ? Ce sera un magazine... Tiens, on ne nous dit pas la périodicité Non, je n'ai pas la périodicité C'est sur une thématique très particulière Oui, oui, oui Étonnante C'est pas un magazine gay ? Un magazine gay ? Non, il n'y a pas que ça dans l'émission, Thomas Il y en a marre Est-ce que c'est un magazine qui existe à l'étranger Et qui va faire sa première parution française ? Ah, moi je sais Allez-y C'est pas Playboy ? Non, pas du tout Il y a un gros tirage, j'ai prévu Alors écoutez, je ne pense pas non plus Que ça va être lu par énormément de monde Mais c'est quand même, on va dire, d'actualité C'est un opportuniste Un magazine sur la crise Je l'ai lu Un magazine sur la crise, oui et non C'est comment faire des économies, non ? Non, non Comment faire des économies ? Plutôt pas Un petit prix Vanitifère ? Non, c'est comment se méfier de... C'est des choses qui sont vendues d'occasion ? Non Il s'appelle Hey ! Quoi ? Il s'appelle Hey, non ? Non C'est un nouveau magazine sur la peinture ? Non, pas du tout C'est un magazine qui nous apprend à apprécier ce qu'on a Je vais vous aider C'est lié au monde bancaire Peut-être sur internet Si je vous dis par exemple que c'est Marc Tessier Dorfeuille Et sa société Com Publix Qui va financer cette revue Dont le premier numéro est attendu donc le 18 mars Ah, pub ? Peut-être que sur internet Si je vous donne le nom de la directrice de la rédaction Brigitte Dian D-Y-A-N Vous allez peut-être avoir l'occasion de faire les recherches nécessaires C'est thématique sur la pub ? C'est thématique ? Ça concerne une catégorie professionnelle ? Alors je vais vous aider C'est un magazine qui devrait plaire à Arnaud Montebourg Ah ça y est Made in France Made in France Made in France Bonne réponse de Gérard Miller Et Caroline Diamant Bravo C'est bien Je ne pouvais pas faire plus Franchement Made in France C'est une bonne idée ? Oui, je l'ai vu ce matin dans le journal Oui, c'est une bonne idée Je trouve ça amusant de montrer tous les moyens qu'on a Très bonne idée Continuer finalement à produire ou à acheter français Ils le font d'ailleurs chaque semaine Je crois dans le magazine supplément du Parisien Vous avez les dernières pages Où on vous montre les artisans et les entreprises Qui produisent exclusivement français Est-ce que tu as de quoi remplir un magazine entier avec ça ? Made in France Ça vaut beaucoup quand même Et puis maintenant tu as les rayons Comme Leclerc Il y a le rayon Made in France C'est vrai chez Leclerc ? Ah oui, oui, oui Ah non c'est bien je trouve C'est là où on voit quand même que les temps changent Parce que vous êtes trop jeunes Pour un certain nombre pour vous en rappeler Mais il y a je ne sais pas 10, 20 ou 30 ans Je ne sais plus combien d'années En tout cas 20 ou 30 plus tôt Le parti communiste avait fait à un moment donné Des affiches qui étaient Produire français Et tout le monde avait hurlé en disant Mais qu'est-ce que c'est que ce racisme ? Qu'est-ce que c'est que cette volonté de nier l'étranger ? Et aujourd'hui produire français Défendre la France Acheter en France Ça semble effectivement la chose la plus logique Bon bah vous allez rester en tout cas Made in France dans le Finistère Sylvie est Made in France Oui Laurent ? Oui ah oui Sylvie Oui j'ai un Alors d'abord je voulais dire que j'étais super contente Parce que Laurette quand elle m'a dit au téléphone Les chroniqueurs Elle a commencé par me dire les 5 hommes Et ma chouchoute c'est vraiment Caroline Diamant Et j'étais très heureuse de savoir Ah bah bon goût Bravo Ouais Vraiment je vous apprécie beaucoup J'ai un petit message à faire passer Ça va prendre 30 secondes Je vous en prie Je voudrais juste vous parler d'une grande cause pour nous Mon deuxième garçon Elias a 5 ans et demi Il est autiste Et il bénéficie d'une méthode depuis 2 ans De stimulation par le jeu Avec une asso qui s'appelle Autisme et sport vers l'école Et je voudrais juste dire un grand merci A tous les bénévoles en France Qui donnent une heure et demie chaque semaine de leur temps Pour se relayer auprès des enfants autistes Qui participent à cette méthode Donc nous Notre fiston ça fait 2 ans Il est sorti de sa bulle Il est scolarisé à mi-temps Il a des copains Comment il s'appelle ? Elias Il est hyper blagueur Il est casse-pied aussi Comme son frère et sa soeur Vraiment il est adorable Et j'envoie un gros gros bisou A tous les bénévoles Parfait nous aussi On salue tous les bénévoles D'autisme et sport vers l'école Et un bisou à votre mari Thomas pas de petit message ? J'embrasse tout le monde Comme ça on est dedans aussi C'est parfait Merci à tous les deux Bruno Clavier Publie aux éditions Payot Un livre qui évidemment peut faire polémique Parce que tout le monde n'y croit pas forcément Et d'ailleurs j'imagine que Gérard Miller Va réagir au contenu de ce livre Il est d'ailleurs, il faut le dire, Bruno Clavier Psychanalyste De quoi parle-t-il dans son livre ? Alors si ça va faire De toutes les choses qui m'agacent Alors on va voir l'astrologie Genre la superstition existe Et est prouvée scientifiquement Non Il attaque certains grands noms De la psychanalyse ? Non, pas du tout Il parle pas de Fred Il explique que la psychanalyse Ne sert à rien ? Non Est-ce que ça a trait Avec le paranormal ? Non Non mais certains vont dire Que c'est pas tout à fait normal Quand même Mais lui dit Il y a une explication Il a une thèse Sur les contestataires ? Non Est-ce que ça a un rapport Avec la religion ? Non Non, avec la graphologie ? Non D'ailleurs Gérard est peut-être d'accord Avec lui Je suis pas certain Sur la différence d'âge Dans les couples ? Non Du tout Sur l'hypnose Non Non plus D'être payé uniquement en espèces ? Non Est-ce que c'est un livre Qui donne des conseils ? Non Qui ne donne pas des conseils C'est l'explication J'avoue que c'est quelque chose Que je ne connaissais pas bien Je peux pas vous donner le titre Parce que le titre du livre Explique un peu le contenu C'est pas une méthode Il raconte une méthode Non non Il explique un phénomène Un phénomène Est-ce que ça a un rapport Avec la sexualité ? Non Freud d'ailleurs C'est pour ça que Gérard sera peut-être d'accord Parlait déjà de ce phénomène Est-ce que c'est sur les drogues ? Non La radinerie ? Ecoutez de quoi il a parlé Freud ? Qui pourrait ne pas être Je sais pas si toi tu sais Non mais justement Je cherche des choses un peu étonnantes Chez Freud C'est lié d'ailleurs A une mode actuelle Parait-il Vraiment de plus en plus répandue Chez tout le monde La transgression Non L'alcool La consommation d'alcool Non L'échangisme Non plus C'est sur le souvenir C'est lié au souvenir Oui Est-ce que les gens consultent Pour ces raisons-là ? Eh bien oui Certains consultent Mais en fait c'est quelque chose Qu'on ne sait pas forcément Elle se trompe sur ses origines ? Non mais on se rapproche En tout cas c'est lié Elle fabule La recherche de qui on descend Quand on est adopté La recherche de ses origines Alors là vous avez trouvé Une partie de la réponse C'est-à-dire que c'est vrai Qu'il y a une mode actuelle Qui est de remonter La généalogie D'aller rechercher un peu Qui sont ses ancêtres Bon à partir de là Il y a un phénomène qui existe Ce n'est pas lié à ce qu'on appelle Le roman familial La reconstruction de l'histoire C'est-à-dire ? Le roman familial C'est notamment une certaine façon Qu'a chacun de nous De reconstruire son histoire Non C'est la répétition Au contraire Malgré soi D'un schéma familial Et d'une histoire familiale Il y a eu des meurtriers Donc c'est de plus en plus dit C'est pour ça que je tue Ça fait un peu long pour un titre Une espèce d'hérédité Je suis sûre que je ne suis pas loin C'est quasi ça C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut appeler ça ? On peut appeler ça Un schéma Un phénomène de répétition Oui mais Une malédiction Une hérédité Ce qu'il appelait la compulsion de répétition C'est quoi la compulsion ? La compulsion c'est ce qui se répète dans une vie Mais ce n'est pas spécialement à partir du père qu'il le disait L'absence de fatalité dans la... Mieux que ça C'est la transmission de symptômes à travers les générations Bonne réponse de Gérard Miller La transmission de symptômes à travers les générations Les traumatismes familiaux tout simplement Oui Il se peut par exemple d'après lui D'après ce qu'il raconte dans son livre Que si vous aviez Moi ça me paraît impossible et incroyable Mais un arrière-grand-père Un arrière-grand-père Qui boitait Vous pouvez avoir mal à la jambe Non mais Est-ce que c'est possible ? Donc ça se transmettrait comment ? Nous sommes susceptibles d'être hantés Par une douleur jamais exprimée ou soignée D'un ancêtre Pas forcément le père La mère Un ancêtre Ça ne peut se transmettre que par la génétique C'est ça qu'il pense Ou c'est parce qu'on en a parlé Ou c'est parce que ça... Si ça appartient à l'histoire familiale Si c'est quelque chose qui hante la famille Dans le discours Ça c'est possible Quelque chose qui se transmettrait par exemple Simplement à travers plusieurs générations Sans qu'on n'en ait jamais parlé C'est pas un phénomène en tout cas Qui relève de la psychanalyse En fait il explique Oui allez-y C'est-à-dire que moi je ne sais pas ce qu'a fait mon grand-père Mais des fois je lève le bras droit comme ça Non mais alors voilà Il explique par exemple Que pour de nombreuses personnes Il faut savoir débusquer les cadavres Dans le placard Oui d'accord Il y a toujours des résistances Et toujours des ancêtres Qui meurent en emportant un secret Il faut interroger Dit-il Les vivants Les collatéraux Les amis Et se pencher sur son arbre généalogique Dit le psychanalyste Les actes d'état civil Sont bien plus parlants Qu'on ne le croit Les dates de mariage De conception Les prénoms Et même les noms de famille Parfois sont très bavards Il arrive C'est rare Mais il arrive Qu'on obtienne des solutions A ces problèmes Il dit par exemple On débuste que le fantôme D'un ancêtre Qui Il parle d'un arrière-grand-père Qui boitait Pour avoir sauté sur une mine En 1915 Et d'un seul coup Et bien votre tendinite Du genou gauche Va être guérie Parce que vous avez compris Pourquoi Vous y croyez ça ? Non Sous cette forme-là Ce qui est vrai C'est ce qu'il explique A propos de Freud Ce qui est vrai C'est qu'il avait quelqu'un Dont il était très proche Qui s'appelait Fliss Qui était un type Faut bien dire Un peu barré Et qui avait des tas de thèses Sur ce qui se répète dans les vies Il était convaincu Par exemple Il analysait Napoléon Et sa vie Et il disait que chaque fois Que Napoléon a perdu une bataille C'est parce qu'à tel moment pile Exactement comme les règles des femmes Il y avait un certain nombre de phénomènes Qui se répétaient Bon Donc c'est vrai que Freud A été un peu fasciné À un moment donné Par ces phénomènes paranormaux Lui il n'a jamais développé Quelque chose de ce genre Maintenant les secrets de famille C'est vrai Ah si Freud il avait peur des fougères Dans les forêts Ah si si c'est véridique Freud avait peur des fougères C'est pour ça qu'il n'allait Jamais dans les forêts Mais souvent au bout de 3 grammes de cocaïne Tu as peur de trucs Les secrets de famille C'est vrai que ça peut se transmettre Il parle de névrose de destinée Oui oui ça Il parle de névrose de destinée Et ça c'est un terme Qu'il a effectivement évoqué Ça peut remonter jusqu'à 7 ou 8 générations On hériterait des gènes Mais aussi des affects De nos ancêtres J'y crois à fond On va par exemple Retrouver un prénom Qui revient régulièrement Dans une même famille Ça on se les donne C'est héréditaire Ou des gens Des gens qui font le même métier Ou alors on va enchaîner Des accidents de voiture Dans une même famille Ah ouais parce que Ton arrière-ranière-grand-père Au 18ème siècle Il a eu un accident de voiture Bien sûr Les fausses couches inexpliquées Par exemple Ça se trouve Stevie T'es hétéro Mais t'es un arrière-grand-père Qui a passé 20 ans en prison C'est tout On nous annonce Que la tournée H Tendre Reprend la route Pour une ultime saison Triomphale Avec des artistes Qui jusque-là N'avaient pas forcément Accepté Dans les saisons précédentes D'y participer Mais en tout cas On nous annonce Dave Michel Thor Herbert Léonard Mes idoles Hervé Villard Tu chantes pas Tu chantes pas J'ai envie de chanter Depuis tout à l'heure Quelqu'un de plus surprenant Annie Cordy Daniel Gérard Mais aussi Trois artistes Qui jusque-là Donc Et c'est ceux-là Que je vous demande De retrouver évidemment Avaient refusé De faire la tournée Mais seront dans la dernière saison De la tournée H Tendre Ne dites pas Qu'ils ont convaincu Sylvie Vartan Non Est-ce que ce sont Des grandes grandes stars Adamo Adamo Non Je viens de l'idée Alors sur les trois Il y a quelqu'un Qui est très très connu Plutôt quelqu'un Qui a fait beaucoup de succès Ringo Ringo non Gérard Le Normand Non Gérard Le Normand Je crois que pour l'instant Il a à ma connaissance Toujours refusé Qui a fait beaucoup de succès C'est-à-dire qu'il n'en a plus aujourd'hui C'est compliqué On les aime toujours Mais est-ce qu'ils remplissent Des salles seules Ils feront des galas Mais Est-ce que ce sont Les années Yéyé ? Alors C'est vrai que Vous savez ça Parce qu'il y a eu des époques Ça s'est élargi aux années 70 Oui Parce qu'il y a Dev Par exemple Qui n'était plus dans les Yé Alors voilà Vous en avez un Dev Tu l'as cité Oui mais il fera la dernière tournée Jusqu'alors Il avait toujours refusé Ah bon d'accord Ça en fait un sur les trois Est-ce que ce sont des hommes Les deux autres ? Oui Deux hommes Est-ce qu'ils sont vivants ? Oui Patrick Juvet Non Plastique Bertrand Non Est-ce qu'ils sont Ils sont plutôt Génération 70 C'est plutôt La génération 70 Pour l'un Et plutôt 60 Pour l'autre Le Forestier 60-70 Plus connu que Dev Plus connu que Dev Non Ariel Dambal Non C'était un homme Jean-Pierre François Franck Mickaël Franck Mickaël Non Jean-Pierre François Jean-Pierre François C'est les années 80 60-70 C'est avant Est-ce qu'il a des cheveux ? Ils ont l'un et l'autre des cheveux Ok Donc ce sont des gens Entendons-nous bien Qui ont commencé leur carrière En même temps que Johnny Que Michel Sardou Un peu après Oui Il y en a un Il est sur la photo La fameuse photo Salut les copains L'autre non L'autre il a démarré Vraiment plutôt Dans les années 70 80 Est-ce que c'est plutôt Des chanteurs de charme Qui plaisaient aux minettes ? L'un des deux oui L'autre pas forcément Alain Chanfort Non Frédéric François Frédéric François Non On se rapproche François Valéry François Valéry Sans faire un Frédéric François Il remplit tout ça Vous savez encore Frédéric François François Valéry C'est culte Vous vous souvenez de François Valéry Evidemment Alors Et mon nou-vivant Et mon nou-vivant N'attendons pas que la mort Nous trouve du talent Et mon nou-vivant Emmanuel comme un soleil Emmanuel Toujours plus belle Emmanuel béni des dieux Il y avait Marie elle danse Elle danse Marie elle danse Et elle aime quand ça balance Il fait partie de la Elle danse Jusque là il avait dit non On ne sait pas pourquoi Mais Jusque là il avait dit non Il fallait qu'il fasse sa couleur Et puis Il y en a un autre Un autre qui est plus difficile A trouver que François Valéry Est-ce qu'il est français ? Il est français Je peux peut-être vous donner Son vrai nom Son vrai nom c'est Jacques Bulostin Il a bien fait de ne pas tourner Sous ce nom là Est-ce que son nom de scène C'est un seul nom Ou nom et prénom ? Oui c'est Jackie C'est un seul nom Alors ce qui est fou C'est qu'il a fait des chansons Dans les années 60 C'est pour ça qu'il était Sur la fameuse photo De Salut les copains Puis il a eu un énorme tube Dans les années 70 Mais qu'il n'a rien à voir Ce tube là Avec ce qu'il faisait Jusqu'alors Est-ce qu'on l'a déjà reçu Dans la loge d'honneur ? Ah non Ah pourquoi non ? Ah non parce qu'il a vraiment Disparu pour le coup Et même quand il est revenu Dans les années Fin des années 70 Avec ce tube Que tout le monde Frodonnait et chantait On ne savait même pas Que c'était lui Qu'il chantait Et je ne suis même pas sûr Qu'il y avait son nom dessus Parce que tout le monde Chantait cette chanson C'est lui qui la chantait Mais on ne le savait pas forcément Et lui il avait été Un chanteur vedette Des années 60 Ce n'est pas les canards Non C'est genre Très très difficile Comme un hymne Genre Comme un hymne Saint-Étienne L'hymne de Saint-Étienne Qui c'est qui chantait ça ? Qui c'est les plus forts Evidemment C'est les verts Exactement Allez les verts Il n'a pas un nom italianisant Un peu Rino Nino Zappetto Il a chanté Même si je suis fou Il a chanté Un verre de whisky Il a chanté Ce n'est pas vrai Ce n'est pas celui Qui va le faire le plus Bientôt les vacances La devise Bézu Non Non il est mort La devise des copains J'ai traversé l'enfer Il a chanté Mais pardon C'est lui qui a payé Pour y être Non Alors je vais vous aider Puisque vous ne trouvez pas Et qu'on ne va pas passer La nuit là-dessus Puis on a un invité d'honneur Qui attend Oui Vas-y c'est lui Il va être déçu Son nom est quasi Quasi homonyme D'un grand comédien Disparu il y a peu de temps Qui a fait beaucoup de séries Télévisées Noiré Qui a été metteur en scène Rinaldo Alors Rinaldi Mondo Mondi 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 Monty Monty Bonne réponse De Christophe Beaugrand Monty On l'a Monty On s'est rencontré C'est lui Mais à mon avis Quand il dit qu'il a refusé Il a monti Bah nous aussi on a monti Mais on a surtout un autre invité Qui patiente Dans un instant L'invité d'honneur Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment De découvrir Qui se cache Dans la loge d'honneur Bonsoir Invité d'honneur Bonsoir Mes camarades Vous posent des tas de questions A vous d'y répondre Brièvement Oui Non Quelques mots Au plus Vous êtes un homme Oui Est-ce que vous êtes un homme Plutôt sympathique J'espère Non mais je sais pas Parce qu'il y a des gens Qui savent Qui sont antipathiques Vous nous aimez On vous adore Est-ce que vous vous aimez vous Ça va J'ai pas trop de problèmes Vous êtes végétarien Pas encore Est-ce que vous avez des cheveux Il m'en reste quelques-uns Ah mais ils ont commencé A tomber c'est ça Ça arrive oui Est-ce que vous faites du sport Beaucoup Ah vous vous êtes donc gaulé On peut dire ça comme ça Est-ce qu'il vous arrive D'écouter notre émission De temps en temps Plutôt régulièrement Oui Ah Vous aimez l'humour donc Non Ou vous aimez la chanson Vous aimez la qualité Non non Vous aimez la finesse Monsieur apprécie la qualité La finesse La culture Monsieur a bon goût en tout cas Non c'est justement Est-ce que En toute modestie Vous diriez que vous êtes Assez cultivé On va dire moyennement Est-ce que dans votre métier Vous lisez régulièrement Des livres Oui Avez-vous fait des études supérieures J'excuse Pour moi c'est après la troisième Personnellement Disons bac plus 3 Alors oui Est-ce que Mais vous n'êtes pas considéré Par le grand public Comme un intello Si peut-être Pas tout à fait Intellectuel Pas tout à fait Mais pas loin non plus Sur l'échelle de Shime Sur l'échelle de Shime Neuf Vous m'agacez Avec cette échelle de Shime Est-ce que Vous êtes Belle question On passe Excusez-la Est-ce qu'on peut considérer Elle a un bug Dans votre activité professionnelle Est-ce que vous faites Des recherches Oui absolument C'est nécessaire Avez-vous fait Votre service militaire Non Est-ce que Vous avez un accent Que vous essayez de dissimuler Non Est-ce que vous essayez De dissimuler autre chose Oui il y a quelque chose Qu'il dissimule C'est sûr De l'argent en Suisse Est-ce que vous avez mangé De la moussaka Fendus dernièrement Il a tenté De faire le cheval Je crois Avez-vous déjà passé Une nuit en garde à vue Non pas encore En garde à vous Est-ce que vous êtes Ça oui Est-ce que vous êtes Connu pour Vos opinions politiques Votre engagement politique Non absolument pas Pas du tout Est-ce que vous avez Déjà manifesté Dans la rue Oui Est-ce que vous avez Regardé les Césars Cette année Oui Et les Victoires de la Musique Est-ce que vous avez regardé Non pas du tout Dommage J'ai été super bien présenté Bon vous voulez un indice Oui parce que je sens Que là vous séchez On n'a pas tous les jours Vingt ans Ça nous arrive Une fois seulement Ce jour-là Passé là C'est trop vite C'est pourquoi Faut qu'on en profite Si le patron Fait des gros yeux On dira Faut bien rire Un peu Tant pis si vous N'êtes pas content On n'a pas tous les jours Vingt ans On n'a pas tous les jours Vingt ans C'est un bon indice Oui absolument C'est le titre C'est le titre de la chanson L'indice selon vous C'est ce qui évoque la chanson C'est ce qui évoque la chanson Oui c'est pas Patrick Bruel Vous avez pas travaillé Avec Patrick Bruel par exemple Non pas du tout Non Gérard Miller propose François Morel Êtes-vous François Morel ? Non Non Est-ce que vous auriez aimé être François Morel ? Ah oui ? Oui Est-ce que la chanson Qu'on vient d'écouter Peut évoquer une émission De télévision ? Ah ça se rapproche bien Ça oui Oui Un autre indice Je ne sais pas si vous-même Vous avez reconnu La jeune femme qui chante Pas du tout Je vous dirai tout à l'heure Qui c'est Et c'est ça l'indice ? C'est la jeune femme Qui chante Qui pourrait être un indice Et vous mettre sur la piste De notre invité André Manoukian Est proposé par Caroline Diamant Êtes-vous André Manoukian ? Et non Non Portez-vous des lunettes ? Oui Non 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 ? Ça dépend Oui et non Oui et non Est-ce que vous incarnez Un personnage Qui est presque plus connu que vous ? Non Pas mal ça Vous auriez dû quand même Retenir le fait Que à la question Portez-vous des lunettes ? Vous avez eu comme réponse Oui et non Ok parce que j'ai une idée moi Allez-y Qui se précise Je pense qu'en fait Il y a deux personnes dans la loge d'honneur Qui répondent à tour de rôle Posez la question Est-ce que vous êtes un binôme ? Oui Juste une question Est-ce que c'est légal ? C'est légal C'est deux hommes Voici un indice de plus Réfléchissez bien Écoutez cet indice Et on reviendra après la pub A tout de suite Réfléchissez Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Si vous aviez bien écouté les paroles Mais comme vous faites autre chose pendant les 20-10 Je ne sais pas vraiment mentir les paroles C'est pas seulement ça qu'il fallait entendre Vous êtes le présentateur du jeu de la vérité Écoutez en tout cas Alors là évidemment j'ai tous les duos Zig Frideroy Oui ils viennent de Las Vegas Exprès pour nous Jacob et de La Fonte Gérard Miller qui a sûrement une envie pressante Totalement pété les plombs Sans tout est garnier Nous dit Stevie Qui sait jamais mettre les choses dans l'ordre Puisqu'on dit garnier sans tout Mais non Alors attendez Est-ce que les deux personnes qui sont dans la loge Sont-elles toutes les deux des hommes ? Oui Est-ce que vous avez été connus ensemble Ou séparément d'abord ? Ensemble Pardon ? Ensemble Ensemble D'accord Est-ce que vous avez un rapport avec les ascenseurs ? Non Non Donc vous n'êtes pas roué Je pensais à Audi C'est rédig Chevalier et la spalaise évidemment Tous les duos vont sortir Non Stevie Voici un indice de plus Ça ça pourrait vous aider évidemment Ça ça va aider Christophe Beaugrand évidemment Oui qui reconnaît évidemment tous les génériques Et voilà pourquoi il propose Fontaine et Bataille Est-ce que vous avez votre carte de journaliste ? Oui D'accord Ils ont dit oui ? Oui ils ont dit oui Donc vous n'êtes pas acteur Vous êtes plutôt un duo de présentateurs Stevie propose les Bogdanoff Non Non Qui lui est revenu mais pas l'autre On vous a beaucoup vu à la télévision pendant votre carrière ? Quelqu'un propose Charlie et Lulu ? Êtes-vous Charlie et Lulu ? Non Non Alors je ne sais pas qui a proposé ça Ce qui m'étonne c'est qu'ils ont été connus ensemble disait-il Oui Est-ce que vous avez présenté des émissions de divertissement à la télévision ? Non Non Est-ce que vous êtes connus sous deux prénoms ou sous deux noms ? Deux prénoms Deux prénoms Et ben voilà Fallait le dire tout de suite Deux prénoms ? Ben oui Genre Charlie et Lulu mais c'est pas Charlie et Lulu Pitérique J'ai jamais vu une aussi bonne définition de deux prénoms là moi Un autre indice Bleu, blanc, rouge Il faut gagner le français Bleu, blanc, rouge C'est ma France, soit les français Bleu, blanc, rouge Il faut gagner le français Bleu, blanc, rouge C'est ma France, soit les français Mais ouais Tous ensemble à table d'un ballon Pas des problèmes si tu t'appelles Raymond Moussa, Karim ou André-Pierre De vous tous en êtes tellement fiers Allez je suis fan Mais non évidemment Évidemment on entend Omar et Fred Et ça peut pas être Omar et Fred Nos invités Ce serait trop facile Mais c'est un indice Ah Génique Est-ce que l'un de vous est un chien ? Je pense à vous Je ne pense pas Vous avez travaillé avec Omar et Fred ? Non Non Est-ce qu'il y a une émission Qui vous symbolise plus qu'une autre ? Oui Franchement c'est pas compliqué Est-ce que cette émission est une émission musicale ? C'est pas compliqué Non pas du tout Alors c'est une émission Bravo Stevie il les a trouvés Ah j'adore Stevie les a Je crois que j'ai retrouvé le deuxième prénom moi non ? Et François Renucci a trouvé le deuxième prénom Ils sont deux autour de la table à avoir identifié nos amis C'est pas compliqué Donc c'est pas sorcier C'est ça que vous voulez dire Pardon ? C'est pas sorcier finalement cette histoire C'est pas sorcier Donc il y avait un des deux prénoms qui était le bon C'est ce que je disais tout à l'heure Et alors nos invités c'est ? Fred et Jamy Fred et Jamy Bonne réponse Bravo Fred et Jamy sont nos invités Ils ont des noms quand même Jamy Gourmeau Et Frédéric Comment c'est votre nom de famille ? Courant C'est courant Comme le courant électrique Mais c'est vrai qu'on a envie de dire le duo de c'est pas sorcier Finalement le titre de l'émission l'emporte parfois sur vous Exactement Tout à fait Il suffit que je dise à mes camarades C'est pas compliqué Pour qu'ils pensent c'est pas sorcier Et voilà Et là d'un seul coup Sauf Stevie quand même Et François Renucci Qui eux avait trouvé J'adore l'émission En plus ils se répondent Donc je sais pas pourquoi j'ai oublié Fred Ils disent toujours Ouais Jamy t'es où ? Ouais bah tiens Fred et tout Et j'ai oublié Fred C'est parce que je prononce plus souvent le prénom de Jamy Collier En plus c'est pas juste parce qu'il y a une fille en plus dans l'émission Il y a Sabine Il y a Sabine Elle est sur le DVD Parce que là j'aurais trouvé là par exemple Puisqu'il y a deux DVD qui sortent de l'émission C'est pas sorcier La préhistoire Et tous au vert On parlera du contenu dans un instant Mais effectivement les trois présentateurs Sont sur la couverture La jaquette du DVD C'est avant tout un duo Elle n'est pas toujours là cette jeune femme avec vous au départ Elle est là depuis 1999 Quand même Ça fait que 14 ans Mais l'émission en fait c'est ? 20 ans Ah pas tout à fait l'indice C'était pas mal quand même Mais on est plutôt à 18-19 Oh ben alors On reviendra pour les 20 ans Et pardon mais vous êtes venu avec votre camion là ? Oui bien sûr On dérange un peu rue François 1er On va pas rester longtemps parce que Alors justement effectivement le premier indice Moi j'étais persuadé que l'émission avait 20 ans Pas tout à fait Oui mais c'est ce qui nous a Vous êtes déçu humain ? Ben oui je suis très déçu J'annule l'invitation Sortez C'est une erreur sur internet alors ? Depuis le 13 septembre 93 Non en fait c'est 94 Ah ben alors voilà Erreur Et vous avez commencé par ces pas sorciers ensemble Oui enfin on travaillait ensemble déjà depuis On travaille ensemble depuis 1989 Oui Ah ben quand même Ah oui quand même c'est un vieux duo alors C'est génial Vous êtes les Laspalès et Chevalier de la Science C'est un peu ça Non on faisait pas de la science à l'origine C'est vrai ? Non non on a commencé sur une petite chaîne Qui s'appelle la Canal Santé Et on faisait du grand reportage Stevie est épaté de vous voir Ah non mais oui parce que Je les ai toujours regardés quoi Et puis moi j'adore cette émission Mais franchement j'adore Ils nous expliquent bien C'est voilà c'est Comment on appelle ça là ? La science De la vulgarité Pas la science Pédagogique C'est pédagogique Voilà c'est ça Ils nous donnent tous les tenants et pédagogues Vous l'avez échappé belle Parce que d'habitude Pédagogue tu maîtrises Non mais voilà J'adore cette émission Ça me renvoie à que des bons souvenirs Il y a deux trucs A la télé il y a C'est pas sorcier Et dans les magazines Il y a Science et Vie Voilà deux trucs Je peux rester des après-midi A regarder ces trucs là J'adore ça Franchement c'est Je vais vous dire évidemment Qui chantait dans le deuxième indice C'est quelqu'un qui a animé avec vous Une autre émission Qui s'appelle Incroyable expérience C'est Tania Young Exactement Il fallait identifier Tania Young Il n'est pas chanteuse Vous êtes gonflé Les deux premiers indices Je vous accorde C'était pas facile Mais le troisième Au lieu de vous disperser D'être là déjà Je vous passe un indice Et vous êtes en train de noter Sur des bouts de papier Les noms sans écouter Ce que disent les paroles Parce qu'on était trop excités Par le fait qu'on venait de découvrir Qu'ils étaient deux Alors si vous aviez écouté Le troisième indice Écoutez bien Je ne pouvais plus être à la maison Cacher mes soupirs A t'écouter parler de ton camion A t'écouter parler de ton camion Qui est dans un camion Qui est dans un camion Il y avait maison Et on regarde à la télévision Dans sa maison C'est vrai Non 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 Mais il n'a rien compris Gérard Mais il a expliqué lui Il y avait plusieurs mots dans la chanson C'est parce que Jamy est dans un camion Mais je sais Merci beaucoup C'est rare à la télévision Être dans un camion quand même Oui c'est vrai que c'est un peu étroit Mais si vous avez regardé Les dernières émissions J'en ai un nouveau Un peu plus grand On vous a acheté un nouveau camion Il roule vraiment Ou vous êtes dans un studio ? Alors Ça c'est le grand mystère Notre camion existe vraiment Je vous promets qu'il existe Sauf qu'il ne passe pas partout D'accord Je vais vous répondre Comme aux enfants Qui nous posent la question Il ne passe pas partout Donc on ne l'utilise pas tous les jours D'accord Je sais ce que c'est Un camion qui ne passe pas partout C'est pas sorcier Fred et Jamy sont nos invités Ils restent avec nous Jusqu'à 18h C'est pas sorcier Avec le duo de présentateurs On va dire bon nom maintenant quand même Frédéric Courant Et Jamy Gourmeau C'est vrai que moi je ne vous connais pas bien Parce que je la regarde peu Vous travaillez trop Cette émission J'ai toujours peur en fait Des émissions scientifiques Oh ouais mais là c'est génial Ce que vous dites est très révélateur Parce que en fait Dès qu'on prononce le mot science Tout le monde s'imagine Que ça va être extrêmement compliqué Alors c'est vrai qu'on a peut-être été Bercé par une science compliquée Complexe à l'école Autour de nous Mais en fait Quand on s'attarde un petit peu Sur les phénomènes Quand on essaie de les comprendre Et bien on s'aperçoit que La science C'est plein de belles histoires Et qui sont très faciles A raconter Nous ça fait 18 ans Qu'on le fait Alors certes Il faut décortiquer un petit peu Les phénomènes Mais une fois qu'on a pigé le système C'est passionnant à raconter Nous on dit souvent que La science c'est quelque chose De théâtral Il y a tous les ingrédients Pour raconter de belles histoires En chimie En physique Mais bon Il y a cette peur Il y a cette peur de départ Et c'est bien dommage Mais enfin On fait tout pour Stevie Et puis là C'est quand même été la consécration Pour vous Quand Aurélie Filippetti Vous a défendu Pour le maintien de votre émission Ah grande question Est-ce que c'est une consécration Oui on l'a forcément bien reçu Mais Le fait que les politiques Se mêlent un petit peu Des histoires de programmes Ça peut toujours être un petit peu Ouais mais ça veut dire Que votre émission C'est quand même un exemple Non non mais c'est bien C'est bien C'est bien Mais je pense que c'est Ni à un ministre Ni à quelqu'un d'autre De décider Quelle est une bonne émission Enfin La question c'est Est-ce que vous allez passer Vous allez pouvoir fêter vos 20 ans On ne sait pas Vous ne savez pas encore Non non La formule de C'est pas sorcier Actuelle S'arrête au mois de juin Là on est en train De faire les dernières On enregistre les 10 dernières Donc la formule actuelle De C'est pas sorcier S'arrête en production Au mois de juin Pas en diffusion Ça ils peuvent diffuser Pendant très longtemps Ah ils peuvent rediffuser Oui mais Tout ce qu'on vous conseille C'est en tout cas Vous me faites peur Ils ne savent pas Comment ça marche en fait C'est pas sorcier Alors c'est diffusé A quelle heure en ce moment En ce moment C'est le samedi En fin de matinée C'est 10h50 Et ceux qui ne peuvent pas Voir l'émission à 10h50 Maintenant Peuvent trouver les DVD De ces pas sorciers Alors prenons-en Un des deux Par exemple Celui tous au vert Puisqu'on est en ce moment En plein au cœur De l'environnement Avec les histoires de diesel Le gouvernement hésite Le grand débat Sur la transition énergétique Parce qu'on aborde Plein de questions Sur différents aspects D'ailleurs Dans ce DVD Alors la chimie verte Les voitures électriques Le solaire Au pays de l'or noir Voilà les différents thèmes Abordés dans ce DVD Qu'est-ce qu'on y apprend alors ? Plein de choses Sur chacun des thèmes D'abord l'environnement Toutes ces questions C'est vrai que c'est complexe Il y a plein d'infos Autour de ce thème là Et c'est toujours Très très difficile De se dire Mais qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est moins important Chaque jour on entend J'ai presque envie de dire Qu'autour de ces thèmes là On entend parfois Tout est son contraire Alors je dirais qu'avec Un DVD comme celui-ci On peut avoir Les notions de base Pour savoir Ce que c'est que L'effet de serre Comment fonctionne Une voiture électrique Est-ce que la voiture électrique Finalement Par exemple Est-ce que c'est bien A tout moment ? Et à quoi on va pouvoir rouler Alors à part le pétrole C'est quoi Pendant le moment On nous a dit Des légumes A tout Vraiment A tout On va rouler à tout C'est ça qui est intéressant On parle du mix énergétique Où il y aura des voitures On peut rouler à la courgette Par exemple Bien sûr on pourra Enfin on va d'abord Rouler au nucléaire Quand même Ah oui ? Bah oui la voiture électrique En France c'est le nucléaire Donc voilà Il faut quand même Produire l'électricité D'une façon ou d'une autre J'ai une technique en Ardèche Je ne roule qu'à la pente Je ne descends plus Et comment vous remontez chez vous ? Je ne remonte pas L'autre DVD C'est pas sorcier Alors là Elle est consacrée Peut-être ça peut m'intéresser Un peu plus là Les dinosaures Les premiers mammifères L'homme de Néandertal Les mammouths Bon alors là C'est Jurassic Park C'est DVD alors Ça s'adresse aux adultes Ça s'adresse à tout le monde A tout le monde Mais d'ailleurs l'émission De façon générale On a toujours été classé Comme une émission Un peu pour les jeunes Mais quand on a regardé Les chiffres Et quand on regarde La composition du public C'est extrêmement familial Il y a des dinosaures Parmi les téléspectateurs Il y a des dinosaures Des mammouths Surtout sur France 3 Surtout sur France 3 J'ai entendu De plus en plus C'est ce qui se dit Mais c'est vrai C'est donc pas spécialement Vulgarisé pour les enfants C'est le plaisir d'apprendre Le plaisir de découvrir De connaître De comprendre le monde Voilà Je crois que c'est Je vais vous faire un compliment Je ne sais pas si on vous l'a déjà fait C'est exceptionnel De la part de Gérard Miller Non mais celui-là Le compliment de Gérard Miller Il y a un ouvrage Si j'ose dire que j'adore Qui est le Larousse du 19ème siècle Il n'est pas du tout Le Larousse du 20ème C'était un certain nombre De grands volumes Où sur chaque rubrique Il y avait une histoire Qui était racontée Ce n'était pas seulement Le mot qui était précisé Donc vous lisiez Et à l'époque A la fin du 19ème Parfois le grand-père Lisait le Larousse du 19ème Comme on lit aujourd'hui Et vous c'est un peu ça Je trouve effectivement Que vous avez cette vertu De pouvoir raconter Sur des histoires Qui mériteraient D'être dans le dictionnaire Non seulement la définition Mais l'histoire qui va avec Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous êtes le Larousse du 19ème Si vous avez compris Le compliment On a toujours cherché Je ne suis pas sorcier pourtant Bon la première chose déjà C'est que Jamy et moi On n'est pas du tout scientifiques On est journalistes Et on a eu du mal Parfois à comprendre Des phénomènes scientifiques Donc la première chose Qu'on s'est toujours dit C'est qu'il fallait commencer A raconter aux gens Une histoire Donc quand on écrit Un c'est pas sorcier Avant d'expliquer Le fonctionnement des planètes Ou autre chose On essaye de raconter Une histoire Et ce qui fait que D'ailleurs c'est très très agréable C'est qu'on s'aperçoit Au niveau des chiffres d'audience Que le public s'intéresse A toutes sortes de sujets Et on a eu une grande liberté éditoriale Sur France Roy grâce à ça On a fait aussi d'ailleurs Une émission Sur les institutions européennes Quand vous proposez ça Un directeur de programme En général il vous donne Un coup de pied dans le derrière Et il vous sort du bureau L'émission a très très bien marché Donc on s'aperçoit Quand on raconte On trouve la façon De raconter les histoires aux gens Tous les intéressent Et ça c'est quand même Assez encourageant C'est le moment Avant de se quitter Du compliment de Stifi Mais c'est vrai Que l'association de vous deux C'est quand même assez étonnant Vous voyez C'est comme un sandwich Sauce chocolat On n'y pense pas spontanément Mais c'est pas si mauvais en fait Je l'ai jamais goûté Mais c'est quoi ? Qui est sauce et qui est chocolat ? A votre guise On ne penserait pas Réunir deux personnages Comme ça Et faire une émission Si mythique en fait En tout cas la preuve Ils en sont bientôt A 20 ans Donc 19 ans d'existence On vous souhaite Une 20ème saison Pour C'est pas sorcier C'est le samedi matin Sur France 3 Et deux nouveaux DVD Viennent de sortir L'un consacré à la préhistoire L'autre à l'environnement Merci Fred et Jamy Merci A demain à 15h30 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements